Attention, ici c'est l'école, la vie version salée, ce live contient donc toujours une d'autres... Ouais, on a compris, c'est bon, on va pas nous faire chier, on est déjà à la bourre, il est 14h09, putain de bordel de merde, je suis à la bourre, j'ai pas encore mangé, comment ça va tout le monde sur le campus de la Solti et Calvier ? Vous avez passé une bonne et une agréable journée, ça va tout le monde ? On est réunis pour les Solti Duel 3v3, ça va être absolument insane, on reprime. Bon, bienvenue dans mon humble demeure, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'espère que tout va bien pour vous sur le campus de cette Solti Academy, comme je le disais, pour ce Solti Duel 3v3. Levé 11h, parti faire des courses à 13h30, revenu 13h40, j'ai un peu speedé quand même. Voilà, si vous avez vu une voiture noire passer très vite du côté de Nantes, c'était moi. On va enchaîner directement, on va aller se préparer avec la prod, je vais aller me mettre d'ailleurs dans le... Est-ce qu'il y a quelqu'un par là ? Il n'y a personne par là ? Bougez pas. Si, il y a AXDUNX, ça va AXDUNX ? C'est vrai et toi ? Bien, comment vas-tu aujourd'hui ? Est-ce que nous sommes prêts ? Est-ce que tout est beau ? Ouais, c'est en train de se mettre en place tranquillement. Ok, bah écoute, c'est pas trop mal. Là, j'ai l'impression que vous avez préparé une petite prod de qualité qualitative, donc ça fait plaisir. On va passer là-dessus directement et puis on va attendre le premier match. Si t'as des choses à dire, n'hésite pas, en avant. Le premier match en observateur 1, ce sera ZSquad face à Nid1. Ok. Et en observateur 2, on aura German face à Nanoteam. Nanoteam, ah oui, d'accord, ok. Nanoteam sans nano, quoi. Puisque lui, il est parti, il a eu les boules apparemment. Mais bon, on va rien dire, voilà, quoi. Il y a une vidéo qui va sortir sur la chaîne secondaire, si elle n'est pas déjà sortie, de French Hardware. Il va y avoir aussi, si vous faites ! flowup, ça va vous envoyer directement sur un site, qui est celui de flowup, dans lequel vous pourrez voir, il y a un PC qu'on présente avec flowup, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui se posaient à chaque fois la question de sur quoi je pars pour jouer à des FPS, et en particulier sur quoi je pars pour jouer à Rainbow Six. Et donc, on s'est dit, eh bien, qu'on allait faire un PC qui était optimisé pour Rainbow Six, mais pas que, bien évidemment. Donc, c'est quand même un bon PC. On aurait pu faire un PC à moins de 1000 balles. Là, il tourne autour de 1300 balles. Et, pour essayer de mettre en avant des personnes de la communauté aussi, il y a une option sur ce PC, qui est une option d'optimisation, et cette optimisation, du coup, elle est proposée, si vous les connaissez, par Jugsec et Yuki, qui sont un peu les masters of the puppet. Ça, on vous en reparlera à l'avenir, parce que ça aussi, c'est, je pense, important, que d'avoir un PC qui est quand même relativement bien optimisé, parce que c'est cool d'acheter un PC, de le payer 1000, 2000, 3000, 4000 balles, mais au final, bon, de ne pas l'exploiter à son full potentiel, c'est un peu chiant. On est parti pour German face à nano. Les beaux gosses à droite. Voilà, ça met les bonnes cams. On voit les écrans, alors que les autres, bon, ils ne comprennent rien, mais ce n'est pas grave, Zago non plus. Mopiz a sorti sa plus belle chemise, T-shirt. C'est quoi ? C'est un projet que tu fais en techno, ça, non ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Yo nano. Bon, il y a encore des petits ajustements à faire, vous le verrez, sur les cams, etc. Mais en tout cas, on peut récupérer les cams. Bon, il y a encore beaucoup de nouveautés, là. Sur ces LSD. On le rappelle, il y a un décalage. Donc, ce n'est pas comme s'il allait avoir du streamac. Et puis, il y a le MOS d'activé, en plus. Qu'est-ce qu'il fait, Mopiz, là, avec son nez ? On aurait dit une muse araigne. Yo, Gaël. Qu'est-ce qu'il faisait avec ce drogue ? On aurait dit un hamster. T'empêcher Alpha de désarmer vos bombes. Vos bombes localisées par Alpha. Merci à vous du membre, LocoPsycho. Un monstre d'avoir offert, non pas à 5 personnes, mais à 10 personnes en droit de scolarité. Pour Seeker, pour Ferox, pour Shenzi333, pour NoxTGM et pour AlexLeFrance23. Qu'ils font tous payer leurs droits grâce à la putain de générosité de LocoPsycho, les amis. J'aimerais bien qu'il gagne, quand même. Alpha progresse pour désamorcer une bombe. C'est quoi le niveau en face, là ? Ok. Alors, c'est quoi les 3 maps, du coup, si t'es là, mon poulet ? Merci, Gothicouar, aussi, d'avoir offert la possibilité à Tech, Parano et Akira, leur droit de scolarité. Vous êtes démonstrés. Surtout, n'hésitez pas à faire 1€ de don pour la prod. Les subs, c'est pour moi. Et le déclenchement des prochains salty duels. Mais la thune, le Paypal, c'est la prod. Donc, n'hésitez surtout pas. Les 3 maps, c'est Favela, Fortress, Stadium. Ouais, Favela, Fortress et Stadium. What the fuck, Nano Team 100, Nano, c'est comme se faire sucer par un mec. What the... Je change mes chargeurs ! Merci, Nano, du coup, pour les 100€. Et il va falloir, effectivement, qu'on parle et qu'on, en toute transparence, explique les révélations que tu nous as sorties. Pendant le Salty Festival. Mais ce n'est pas l'heure et le lieu d'avouer devant 500 personnes que tu t'es fait sucer par un moustachu. Allez, du coup, on y va. Aïe ! Je n'ai pas mis le chat, s'il vous plaît. Il vient de claquer 100€. Ouais. Non, putain, merde. Mais qu'est-ce qu'il fait, Mopiz ? Donc du coup, en face, on a du level champion. Moi, c'est les champs. Je suis le seul à voir ce que je vois ou pas ? Eh, Nano, t'es un monstre, poulet. Merci, poulet. Merci pour la prod. Vraiment. Merci beaucoup. Envoyez-lui plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît. Un Nano dans le chat. Merci, PserKing, le parking pour Gamma et Famous de leur payer leur droit de scolarité. Merci, LocoPsycho, pour les 100 bits. Merci, Nano, qui remet ça. Tout content. Qu'on partage avec vous sa sexualité. Pourquoi il fait ça ? Je pense que c'est un peu un toc. Merci, Aude, pour les 2€. Merci, mademoiselle. Merci, Nano, d'avoir fait la possibilité à 10 personnes de payer leur droit, en plus. Pour Ryan, Gary, Ziak, Torpalax, O'Helera, Axelook, V4Vista, Vapeuse, L404NotFound et Agilex. Ils se font tous payer leur droit de scolarité grâce à la putain de générosité de Nano, les amis. Envoyez plein de GG, plein de cœur. Putain, le Guiz, c'est le seul qui a compris comment mettre sa caméra en 3K arrière, quoi. Et merci, Benz, pour les 2€. Vous êtes des monstres, le couple. Merci, Defman, pour les 1€, t'as un monstre, pour elle. Enfonce-toi, c'est le cacahuète, là, ça m'excite. Nano, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Voilà, je pense pas qu'ils aient le niveau pour les soulever. Non, n'oubliez pas, ça change à tous les rounds. Rechargement. Plus position, en position. Attaque, défense. Ça joue bien. Les mécaniques sont meilleures du côté des... des Germans. Merci, Alonid, pour les 5€. Oh ! Ah non, merde. Oh mais non, mais comment ils loupent ça ? Merci, Alonid, pour les 5€ de dons qui partent pour la prod. Un monstre, les amis, vraiment. Mais il a pris de la cocaïne, je pense, à Mopiz. Alors que pendant ce temps-là, on a Z-Squad versus Nidouane avec ce replay. Oh, ça respecte pas, ça fait des petits 3-6, là. Pareil sur Stadium, aussi. Quels matchs, voulez-vous ? Non, ils vont demander Nidouane versus Z-Squad, là. En vrai, dernier round avec Nano et German, ok ? Dernier round avec German et Nano. S'ils gagnent le round, on reste avec Nano. S'ils perdent le round et que ça fait 3-0, avec tout le respect que j'ai pour eux, genre vraiment, je le dis premier degré, mais je pense que le niveau est vraiment supérieur pour les Germans. Et ils sont pas chauds, là. Mopiz, ça fait 2 ans qu'il a pas dû jouer, là. Mopiz sous coque 100%. Eh, train de la hype niveau 5, là. Je sais pas, il est qui. J'ai retweeté un de ses tweets. Je sais pas s'il a réussi à trouver une équipe. Oh, et juste Baptiste. Il était là hier soir jusqu'à tard. Et il est là aujourd'hui. Ah oui, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag salty duel avec un S. Voilà. MYD. MYD, ils sont là. Ils savent comment faire. C'est des bons community managers. Ils utilisent le bon tag. Pas comme Likéfac. J'ai envoyé plein de GG, plein de cœur pour JustBaptiste qui vient d'offrir 11 subs, s'il vous plaît. Le monstre, vraiment. Merci poulet. Pour Flipis, pour Codeux, pour Rage, pour Kozak, pour Adalcer, pour Clone, pour Smoke, pour Dimi, Mozy, le Rongo et Di Lolo. Et je ne peux que vous encourager surtout à faire des dons aujourd'hui. Puisqu'ils ne sont pas pour moi. Ils iront pour la prod. Oh non, mais c'est inadmissible de perdre ça. Non, ils y arriveront pas. Ils y arriveront pas. Là, c'est pas moi qui veux switcher. Là, c'est pas moi qui veux switcher. C'est eux qui veulent... Qu'est-ce qu'il fait ? On part sur Z21, du coup ? Ouais, vas-y, go. Désolé, les amis. Désolé, le Geese. Désolé, Mopiz. Désolé, Zago. Mais voilà, quoi. Comment j'ai réussi à faire de ma passion ? On est d'accord ? Il fait la même chose. Non ? Ok, pardon, on revient au jeu. Zeriu en Marcel. JFK avec sa bouteille de cristalline. Pour une fois, on le voit bien cadré. Ça fait très bizarre de le voir. Là, ça joue, là. Là, ça clique, là. Là, ça clique. Vous voulez voir qui gagnait. Vous pouvez l'avoir. Oh, l'erreur. Zeriu qui prend sa responsabilité. La Z-Squad. La Z-Squad. JFK, cadrage nickel avec son pote, la bouteille. Oui, ça fait plaisir, d'ailleurs. Que JFK nous fasse voir, du coup, son couple. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Je vais pas mettre ça en bas à droite. Nico, trop fort. Il a pris ses responsabilités, là. C'était propre. Alors, il faut que vous sachiez quelque chose, quand même. Donc, le week-end dernier, nous avons fait le séminaire de la Saultier Académie pour la deuxième année pour remercier toutes les personnes qui sont majoritairement bénévoles mais qui bossent autour du campus de la Saultier Académie comme Axdynx et d'autres. Et les 20 personnes qui sont en train de bosser en ce moment, par exemple, pour vous donner ce genre de contenu. OK ? Nous avons fait une Via Ferrata. parce que oui, dans le respect des personnes, on a demandé aux personnes de la Saultier Académie quelles étaient leurs plus grosses craintes. Les deux craintes qui sont revenues le plus souvent sont la peur de l'eau et la peur du vide. C'est donc tout naturellement que nous avons fait une Via Ferrata qui est une grosse escalade avec des pentes vertigineuses et du canoë. Eh oui, Saultier, que voulez-vous ? Donc, c'est véridique. Et donc, du coup, qui, à votre avis, des personnes du campus de la Saultier Académie ? À un moment, la Via Ferrata commence et il y a une partie beaucoup plus vertigineuse. Et à un moment, il y a une exit, en fait. Donc, tout le monde fait la première partie qui est un peu le tuto, quoi. Bon, c'est un peu... Il faut avoir le cœur bien accroché quand même sur le tuto. Vous verrez les vidéos. Et à un moment, vous pouvez sortir, au final. Vous n'êtes pas obligés de faire la deuxième partie, quoi. La piste noire. Qui est sorti, à votre avis ? Vivant les vidéos. Ah, vous allez voir. Bon, je vous le dis. Bon, déjà, Zeriu, qui était là, il est sorti, hein. Ouais, mon dos et tout. Donc, ça ouf, ces grandes gueules, etc. Ça se fout de la gueule de mon âge en me disant papi, papi. Hein ? Mais, ouais, je ne sais pas, je ne vais pas le faire. Il me semble que Sky Tinley, pareil, ne l'a pas fait. Nano, évidemment. Si, Nano, il l'a fait. Nano, il a fait la partie la plus dure. Qui est-ce qui est sorti ? Axe Dunx, tu es sorti, toi ? Ah non, moi, j'ai fait jusqu'au bout. Voilà. Merci, Boss Armada pour les 10 euros, t'es à mon, s'plait. Kali est sorti. Merci, LocoPsycho pour les 100 beats. Ah bon ? Ouais. Kali, elle n'a pas fait la version difficile. Baizu, eh bien, figure-toi que Baizu qui était devant moi. Baizu qui était devant moi et je lui ai dit écoute, je sais que t'as un peu le vertige quand même, on va pas faire les fils de pute. Je vais t'accompagner, je vais faire le fil rouge. Donc, on était une trentaine et je lui ai dit euh... Bah, je lui ai dit en toute... En toute sympathie, je lui ai dit je ferme la marche, quoi. Alors ça, c'est le moment juste avant le drame avec Baizu quand même. Là, il monte sur le pont, je sais pas si on voit très bien. Il y a un énorme pont suspendu avec du vide en dessous. J'avais envie de voir l'élasticité du pont, en fait, quoi. Mais j'avais oublié totalement que Baizu était 10 mètres devant moi sur le 10 pont. Oui, bien sûr, tu l'avais oublié, ça. Ça faisait des grosses amplitudes avec lui au milieu, c'était très drôle. Il faisait des plus 4 mètres, moins 4 mètres, comme ça. Ouais. Voilà. La prochaine fois, euh... Quand je vous demande des prédictions, il faudra les faire. T'es vraiment un gros enculé, j'ai tout sur mon tel. C'est vrai, tu l'as le truc où j'ai secoué le pont ? C'est bien drôle. Moi, j'ai bien rigolé. Oui, je l'ai. Mais Baizu est pas modo. C'est vrai, ça. Il le fut. Un petit peu de beurre salé dans les épinards. Waouh, JusteBatis, t'es un monstre, poulet. J'avoue, pour la prod, les amis. Merci Artaïk aussi pour les 52 mois. C'était génial et quelle expérience la vie à faire à ta. Et ouais, Artaïk, qui était là aussi. T'as fait la deuxième partie à Artaïk ou t'as fait ta petite choupinette ? Merci Arcanis pour les 5 mois. Vous êtes des monstres. Merci JusteBatis pour les 30 euros. Envoyez plein de GG, plein de cœur pour JusteBatis, pour Nano aussi et toutes les personnes qui offrent des droits de scolarité, les amis. Des monstres. Ah, c'est un drone 0 là. 2v2. Voilà, c'est vraiment pur skill based. On prend des coupes. On joue à Zami. Pas vraiment de Mira, Castle, machin. Oh, il est mort là-bas. Non, bah alors là, c'est vraiment la bonne tenue de coupe, quoi. C'est vraiment le bon Rainbow Six 2022. 2022-2023, du tout. Zer qui arrive à faire le kill. Et il n'en reste plus qu'un. Zer qui va planter la couverture du JFK. Faut pas que j'ai... Oh, le C4, il est beau. Oh, le C4, il est trop beau. Il ne sait pas qu'il est à un HP. Oh, la, 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 la. Bien joué de la part de Wargzen. Un peu mal joué de la part de Zer yud d'être allé planter là. Sachant que c'était un Warden et qu'il lui restait son C4. Est-ce que tu as aussi sauté sur leur kayak pour les noyer ? Ah oui, c'est vrai que j'avais fait ça avec toi, Oni. Ah, ah. Alors que du côté de German face à Nano, on est à 5-1. Ils ont mis un round ? Ouais, comme quoi les miracles arrivent. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Ouais, ils ont dû jouer au couteau en face. Soutenez la sortie familier et lâchez des dons avec bon exclamation d'eau ça aiderait beaucoup le banquier à ne pas devoir à chaque fois payer les PU et la coque cordialement. Nano. Petit problème de cadrage de cam, là ? Ah, Jarryu est revenu. Stadium Bravo, en même temps, c'est vraiment la map qu'on voulait qui est vraiment parfaitement adaptée pour du 3v3. Bien skill-based, quoi. En voilà, rez-de-chaussée. Oh, l'erreur ! L'erreur de la part de Matarox, comment il lui a fait une Pulp Fiction, quoi. Faut que glancé. Et le petit replay en haut à droite, regardez-moi ça. L'erreur énorme de la part de Matarox. Yo, comment ça va, Shuka ? Bien ou quoi ? Propre la prod. Mais envoyez des GG et des cœurs à ShukaPic, le pro de la prod ici sur Ubi et depuis... Et pas que Ubi, pas que Rainbow Six. Et qui nous a énormément aidés. Et qui a énormément aidés indirectement AxeDynx, qui est mineur, qui a 17 ans. Là, que vous entendez avec moi. et qui gère du coup la prod maintenant. Alors, pas tout seul, mais presque. Donc, c'est lui qui a pris du temps pour nous expliquer, voilà, des trucs comme le V-Mix, etc. Donc, merci à lui. Merci, Tom. Et situation de 1V... Oh là ! 1V1. Il va prendre l'info en plus. Mais on sait où il est. Mais en soi, il n'a pas besoin de bouger. Oh ! Ouais, l'erreur de la part de JFK quand même, là. C'est Rainbow Six. Il y a un pick advantage. Et c'était complètement débile de sa part, là. En plus, il est... Il avait tout le... Enfin, c'est... Ouais, c'était... Il était à 2 mètres de l'obstacle qui allait le séparer dans son duel. Donc, de facto, de toute façon, quand bien même il n'y aurait pas de pick advantage, on serait en LAN et il y aurait un ping. Eh bien, il avait un désavantage puisqu'il est plus près de l'objet qui le sépare sur son duel, à savoir la petite armoire qui était à 1 mètre de lui et de l'autre côté, l'armoire, elle est à 7 mètres, quoi. Donc, ça veut dire que par définition, en ouvrant sa ligne de l'autre côté, il va forcément voir le coude, le bras de son adversaire bien avant que JFK puisse voir quoi que ce soit de son adversaire. Et ça, c'est nul. JFK aurait dû, normalement, comprendre qu'il était un peu... Et c'est fini derrière de l'autre côté. German face à Nano. Un score sans appel, on va pas se mentir. Il y avait du niveau, c'est du niveau champion du côté de l'équipe German et du côté de l'équipe Nano. Bah, c'est un niveau... C'est un niveau de merde, quoi. On va pas se... Voilà. À un moment, il faut dire les mots. Comment ça va, Loki ? Bien ou bien ? La perspective. C'était le mot que je voulais. Voilà, voilà. Bon bah, Cynthia, tu peux récupérer ton mec pour l'après-midi, c'est bon. Ouais, je suis vénère, là. Mais moi, ça me fait plaisir de savoir que vous êtes vénère. À chaque fois que je vous insulte et tout, c'est parce que je veux vous trigger, en fait. Ouais, je suis vénère. Bah, il y a intérêt que ça vénère. Vous vous êtes fait ridiculiser. Il y a un moment, tu mets de la musique. Tu pars en TDM. Et puis voilà, quoi. Parce que là, ça joue sur les mécaniques. Premier match pour le RSA, 7 à 5 contre les Zinzins. Merci Ziron, comment ça va, poulet ? Oh lola, les SJFK, les erreurs. Oh lola, le non-respect. Ah ouais, forcément. 3v3, c'est pas simple. C'est pas simple. Et forcément, les équipes qui ont cette capacité d'être comme ça vachement dynamiques, c'est elles qui vont être gratifiées. On fait un kill, on commence à comprendre où sont les deux derniers. Du coup, on va essayer de... Dès qu'on est dans une situation de 3v2, 3v1, on va enfoncer le clou, quoi. Surtout si on sait qu'il est tout seul. Le mec a un côté de la map. Let's go. On va le décaler, on va le jouer, on va le sortir. Et ça fait mal. Ça fait 5 à 1 pour Need One face à la team de Zeriu. Merci Joke pour le fait d'être un nouvel étudiant. Bienvenue poulet. N'oubliez pas du coup, à 2000, on annonce le prochain saltit duel. En septembre, si on a du coup le prochain saltit duel, en septembre, il y aura encore un saltit goal. Et cette fois-ci, ce sera pour un truc qu'on n'a jamais fait et ce sera sur console. Voilà, je vous dis ça, je vous dis rien, mais je le dis quand même. Mais c'est un truc qu'on n'a jamais fait. Voilà. Et si vous voulez aider la prod, eh bien là, c'est le point d'exclamation dont. Elle est horrible, Staling. Il l'a travaillé ça. Le pauvre, il tombe contre une oza. Pas de chatte. Skazini est encore dans le tournoi. Euh... Il me semble... Forcément, c'est la particularité de cette map. Les deux maps que sont... Enfin, que sont où ont été Stadium. Avec un et deux. C'est d'avoir des vitres comme ça blindées. On prend quoi ? On prend du Melusi, Asami quasiment tout le temps. Et bien évidemment, la nouvelle Thor. Thor qui avec l'ajout de son 1.5 commence à devenir... Voilà quoi. Ça tape. Ça tape. Son gadget, il est casse-couille en plus. Surtout sur le 3v3, il est bien adapté. Pour venir un petit peu... Bah voilà, provoquer une erreur sur une décale. Là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mécaniques qu'on voit. Ah, c'est de la grosse méca là. Il est bien joué de la part de Matarox encore. Zeriyu qui s'en veut en bas à gauche. Ah ouais, malheureusement, je pense qu'il aurait dû ouvrir son... Il aurait dû ouvrir sa ligne. Et derrière, on va revoir le replay. Et l'erreur d'avoir voulu tenter ce travers au final. Et ça fait 6 à 1. 5 balles de match pour l'équipe Need One. Vous voulez passer à la télé et rendre fière votre maman utiliser le hashtag saltyduels sur... Twitter ? C'est quoi Twitter ? Je connais pas. Je connais X. En tout cas, hashtag saltyduels avec un S. On est d'accord que c'est nul comme nom quand même. à chaque fois que j'ouvre mon téléphone maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une application pornographique en plein milieu de mon truc. d'accord. Tu veux que je fasse quoi, sérieux ? Nano qui nous dit « Dure la vie ». C'est sa jambe, hein. Voilà, pendant que nous, on est là pour la communauté. Matarox, il a zéro respect. Ah, il y a le truc dont je vous parlais tout à l'heure, au final. Non, on voit rien. Ça, c'est moi derrière Bazoo. Vous le verrez dans la vidéo. Prenez ça, ma son YGT. Il est pas rassuré. Ah, c'est normal, c'est ouvert. Le pont de mort. Ah ouais, ouais, ouais. C'était important pour moi de maltraiter mon staff. 6 à 1, peuvent-ils revenir ? La plus grosse remontada. Ça commence bien avec Matarox s'il se fait sortir. et on avance. On prend des coupes. R6 2023. Ça clique, ça clique. On est derrière Arxen. Oh, la belle flash. Oh, Arxen, tu arrives à faire le kill ? Oh, JFK. Qu'est-ce qu'il fait ? JFK, il va faire de la merde. Le désamorceront le désamorceront visuel. Alpha, protégez-le. Tu disais ? Non, il a pas fait de la merde. C'était bien joué. Mal fait, son fake. J'ai l'impression trop rapide. Ouais, j'avoue. Le mec, il a une update sur son diffuse. Je suis désolé de vous niquer les oreilles, mais... Ça, c'est mon petit plaisir personnel, les amis. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça, là. Les dacobellos, là. Aïe, aïe, aïe. Hum. Aïe, aïe, aïe. C'est trop bon. Et peut-être, pourquoi pas, la remontada de la part de Zeriu et de son équipe. Ça part de là. 6-2. On drone. Allez, l'insert de Noc. En mode, bas les couilles, on casse la porte. De toute façon, il n'y avait personne. On avance, couloir 90. Personne sur la cam. Si on peut prendre un petit kill, là. Oh ! Bien joué, de la part de Kaneki. Un peu louché, là, de la part de Matarox. Eh, attention, Zeriu, là. Peuvent-ils revenir ? Le petit mute qui passe, en plus, nickel. Ah, merde. On a du Thatcher, forcément. Enfin, on a de l'impact puisqu'on a Oza. C'est quoi le combo que vous prendriez pour votre 3v3, honnêtement ? Est-ce que vous pensez pas que sur certains setups, il manque un peu de quelque chose ? Moi, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça manque de castle. Voilà, me demandez pas pourquoi. Merci Steki pour les 6 mois de frais de scolarité. Je suis sûr, il y a moyen de faire chier un peu, quoi. Ou du Cap-Kan. Et les bannes. My bot. Mira Castle Azami. Ouais, Mira Castle Azami. Oh, ça passe pas. Oh là là, le setup qui s'est fait. Il a refait la map, quoi. Astroneer, le truc. Sur Fortress, après. Ah, mais ouais. Stadium, c'est vraiment la map skill-based. C'est vraiment en mode, on a pas envie de faire des strats, venez, on va s'affronter là-dessus, quoi. Sur Fortress, tu peux travailler des trucs de fils de but. Moi, une équipe que je pense mécaniquement meilleure que moi, je la joue pas sur Stadium. Trop simple. Trop simple. Alors que si tu travailles des petits trucs un peu... Là, par exemple, du C4 pré-placé, tu peux quasiment pas en faire, quoi. Donc là, on porte ces balls en mode tous jouent au forceps, sérieux. 2v2. C'était le kill qu'il fallait mettre, celui-là. Bien joué de la part de JFK. Il reste plus que Ben. Et ça... Oh là là, l'énorme flic. Mais ça tombe. Et si... Et si, mesdames, mesdemoiselles et messieurs... Et si Zeruiou pouvait revenir avec son équipe, faire trembler l'équipe de Need One, on se fait proteste pour rien. Tout ce qui concerne le... Rainbow Six, les amis, tout ce qui concerne le tournoi, ça se passe sur la page du tournoi et pas du tout dans le chat, les amis. Castle Kaïd est là. Et là... Ouais, il n'a pas... Castle Kaïd, Azami, Mira. Sur certains setups, il y a moyen de casser les couilles, je pense, tu vois. Merci Steaky pour les 6 mois de frais scolarité. N'oubliez pas, si vous vous abonnez, vous déclencherez peut-être les prochains soltiduels si ce genre de contenu vous plaît. Et une fois de plus, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher 1€ de don, ça part pour la prod. On a pas mal de trucs de prévu jusqu'à la fin de l'année, on va pas vous mentir. Mais on va pas vous mentir non plus qu'on a besoin de vous. J'aimerais bien une remontada. Il mérite pas le 6-1 quoi. Osa, hein. Troisième fois qu'on la voit, je crois. En vrai, mute très fort pour empêcher les infos. Regarde, tu... Ça drone beaucoup moins qu'avant. Ça drone pour l'insert maintenant. Oh, l'erreur de pas avoir pris la revenge. Oh, et la grenade qui va servir à rien. Quelle erreur. Et ils sont 3. Ils ont pas pris un dégât, les joueurs de Need One. Forcément, ça sent bon pour eux. Need One qui doit être l'une des seules équipes avec MYD qui a des joueurs de leur équipe qui sont ensemble. On le rappelle, il y a des gros gros joueurs aujourd'hui, mais c'est surtout des mix. C'est le cas de l'IKEFAC, de Cactus, de Deadshot. Donc il y a des wild, il y a du joueur pro aujourd'hui. En fait, c'est sympa parce qu'il y a du joueur pro qui joue en mix et ça va tomber contre des équipes T2, T3, vous mettez ce que vous voulez. Qui, elles, sont en comp. Et derrière, il reste plus que Zeriu. Oh, ça commence comme ça. Zeriu. Pour le clutch, 1v3. Peut-il le faire ? Peut-il le faire ? Il bait. Oh, oh ! Il ne sait pas que l'autre est dans les toilettes. Il ne le sait pas. Et c'est fini ! Ah, bien joué ! Très bien joué de la part de Need One et on sait de l'élimination directe. L'équipe de Need One avance. Et l'équipe de Zeriu, eh bien, c'est terminé pour elle, malheureusement. Et comme vous voyez, il y a le qui en bas, l'un des observateurs officiels des compétitions, Rainbow Six, qui nous fait l'honneur de sa présence. Et c'est lui qui, entre autres, gère et observe les matchs de la journée. C'est parti pour Tu dégustes un face à Pablo Esco. Ouf ! Len joue aujourd'hui. Len est en vacances, malheureusement. Et il y a une prédiction qui est partie en haut de l'écran. Vous pouvez l'utiliser avec les points de chaîne sur ce match. Alors, même si on passera peut-être sur l'autre match, qui va gagner entre, du coup, TDA et Pew. Donc, du coup, à gauche, on a plutôt ces MYD. Enfin, on a Joua, Vidark et K6. Et de l'autre côté, Chasco, la mine et M-Tray. Et effectivement, n'hésitez pas à encourager votre joueur préféré dans le chat. Oui, c'est le bon bracket. So, yes, you can type ! Bracket, bro. Et Fortress, du coup. Ça va être marrant, 3v3, petite agression vers l'extérieur, là, dès le début. Alors, je vais me mettre en... Bon, il ne doit pas, il me manquait quelques secondes, mais juste histoire d'avoir direct en bas. Allez, récupère le flux direct. Putain, YouTube, je te jure, parfois, j'ai envie de mettre des claques. Ah, voilà. Fortress, ça date. Ah, mais elle n'était pas si mal, Fortress, honnêtement. Elle n'était pas si mal. Mais pour du 3v3, je trouve qu'elle est parfaitement adaptée, quoi. C'est des petits bombes sites, la map n'est pas si grande que ça. Et derrière, la grosse agression de la part de Vidark à l'extérieur. Et qui fait déjà tomber la mine. Et on fait tomber M3 derrière. Et on n'arrive même pas à faire la revenge. Si, mais trop tard. Alors là, pour le coup, ouais, c'est l'autre match. Ouais, effectivement. Là, c'est les vrais MYD pour le coup. Et en face, on est sur du diamant champion. Et en face, diamant champion. Ok, bon, normalement, sur le papier, MYD à l'avantage, je pense quand même. et n'hésitez pas à faire point d'extravation YT ou point d'extravation même last vidéo, je pense que le bot va la prendre. C'est Docky en bas à droite. Tu... Oh, il ressemble pas à Docky. Alpha doit localiser et désarmer le plus de bombes possible. Fiasco, en revanche, il ressemble à qui, putain ? Comme ça, là. Putain, on dirait le parrain dans le noir comme ça. Le mec joue sur une chaise de jardin au KLM. Je sais pas si c'est une chaise de jardin, ça. Nathanael, qui visiblement a... un BTS cadrage et monte du cinéma. Loki, je lui ai dit à la louvarde, je trouve qu'il ressemble trop à Simple. Loki, il a une tête d'un mec de l'Est. Dernière vidéo, le guide ultime des Settings Pro enfin, mis à jour pour 2023, 2024. Pour les personnes qui se lancent sur le jeu, parce qu'il y en a beaucoup encore et qui demandent à chaque fois Vulcane, DirectX, c'est quoi la différence ? Enfin, DirectX, ils ne disent pas. Ils vont mettre Vulcane ou mode normal ? Et d'autres petites questions. On y parle des meilleurs sensi adoptés. Plutôt 400 ou 800 ou 800 DPI, etc. J'ai hâte de voir les quarts de finale là. Des MYD face à BDS & Co. Ah oui, tout à l'heure, je disais Wild mais c'est Wolf. Je suis con. Sky, tu joues dans Bientôt ? Sky, pas le salty duel. Trop facile pour MYD. Et là aussi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un rehost. En tout cas, il y a une petite déco. Il va y avoir une pause. C'est à gauche d'avoir un PC qui soit moins cher que ce que tu pourrais trouver chez des monteurs. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que à l'heure actuelle, c'est un peu anti-concurrentiel, mais le marché de la vente de PC, elle est vachement dominée par LDLC quand même. Parce que LDLC, c'est LDLC, mais LDLC, c'est aussi materiel.net. Donc, c'est LDLC, tout ça. Et LDLC, ils sont chers. Genre, ils marchent bien. Bon, après, ils ont des boutiques, il y a des trucs à payer, donc c'est un peu normal. Mais ça marche bien. Donc après, tu peux essayer de prendre tes trucs sur Amazon et tout. Donc, au final, tu pourras trouver avec des composants des trucs moins chers, mais, mais, ce sera pas si peu cher que ça. Pourquoi ? Parce que quand un flow-up arrive et demande à, je sais pas moi, Intel, hé les gars, on peut avoir des prix, bon, c'est pas tout à fait le cas, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, mais, hé, bonjour, couleur master, vous pouvez nous donner 10, 20, 30, comment dire, pas donner, mais, on aimerait avoir 10, 20, 30 boîtiers. Oh, la tête de Loki. On aimerait avoir 10, 20, 30 boîtiers. Forcément, ils vont négocier un prix de gros, au final. ils vont dire, ok, on en prend 30, mais du coup, le prix de revient va être inférieur à ce que toi, tu pourrais acheter si tu l'achetais tout seul. En gros, ils peuvent renégocier sur des quantités que toi, tu peux pas faire. Forcément. Au moment où tu achètes ton PC, ton boîtier, je sais pas, chez couleur master, par exemple, tu l'achètes sur Amazon, il va coûter 100. Il va te coûter 100. En vrai, chez FlowUp, le même machin va peut-être te coûter que 103 ou 104. Et donc, du coup, bon, tu te dis, c'est toujours plus cher d'acheter chez un monteur. Mais de facto, il y a un service en plus. Et les deux services qu'il faut toujours retenir là-dedans, c'est un, le montage. Est-ce que toi, t'es en capacité de le faire toi-même ? Et de la centralisation du service après-vente. Parce que si je suis un monteur, et si je prends ma carte graphique, mon PC, enfin, ma carte graphique, ma carte mère, mon boîtier, tout au même endroit, je ne gère qu'une seule personne quand il y a des problèmes. Et faut pas croire. L'avantage de l'informatique, c'est que c'est 10 fois plus puissant que n'importe quelle console. Enfin, ça peut en tout cas. Ou 10, 20, 30 même. L'inconvénient, c'est que, il y a des bugs, quoi. Il y a des retours. Il y a des retours. Et donc, d'un côté, soit tu vas être en mode, je retourne, je discute directement avec un flow-up ou le monteur. Parce que j'ai un problème qui est ma carte mère, ma RAM, etc. Et lui, il gère. Et il a du stock et il te le remplace assez rapidement. Pendant que lui, il va gérer avec le distributeur en disant, votre RAM, elle est pourrie, vous nous allez la changer. Parfois, ça, ça peut mettre 2 semaines, 3 semaines, 6 semaines. Alors que toi, en l'achetant directement sur, je sais pas moi, n'importe quoi, que ce soit de l'Infomax ou de l'Amazon, par exemple, parfois Amazon, ils vont pas se faire chier. Ils vont dire, vous voyez directement avec gigabit si vous avez acheté une carte mère. Zotac pour ta carte graphique. Ça, c'est ce qu'on appelle des retours constructeurs. Et ça, ça peut prendre du temps, en fait. Donc, c'est toujours pareil. Si tu veux vraiment le moins cher, moins cher, moins cher, moins cher, tu montres ton PC toi-même. Mais en vrai, la différence de prix avec une personne qui le montre pour toi. Elle est clairement justifiée par le service en plus. Donc, moi, j'aime bien, par exemple, la prise de risque, au final. J'aime bien monter mon PC, qu'il puisse y avoir un petit problème et tout, parce que je kiffe monter mon PC, quoi. Ouais, putain, MYD est trop fort. Ça va prendre les cams, terminé pour le dernier. Ouf ! Attention ! Pas vendre la peau de l'ours, quand même. Oh ! Attention ! Ah, pas vendre la peau de l'ours. 1v1, ça plante direct, c'est intelligent. Non, il arrête. Dommage. Il lui reste son C4, en plus à Nathanael. On plante cette fois-ci. On prend énormément de dégâts des deux côtés ? Ouais, mais on est pingé. On est pingé. Là, ce mot, il n'a rien à faire. Oh ! On s'est fait peur du côté des MYD. Et du côté de Blur, il va nous mettre son bon gros mouchoir plein de sang en grand écran devant la cam. Sympa, le gars. Après, c'est essuyé le coude. Pour toi, avec combien d'argent on peut faire un bon PC gamer ? Ça ne veut rien dire. Cette question ne veut rien dire. 1 000, 2 000, 5 000. Voilà, je peux mettre ce que je veux derrière. Ça ne veut strictement rien dire. Et il est là le problème. En fait, il est là le souci du PC, c'est que c'est customisable. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite en mode ce que vous achetez avec votre console. J'achète une console, c'est une bonne console de jeu. Et puis, je ne me prends pas la tête. En PC, il faut un peu se prendre la tête quand même. Il faut voir avec son budget. Il faut se renseigner sur les composants. C'est mieux, quoi. Alors qu'à l'autre côté, on voit les deux matchs. Du coup, on a toujours TDAH face à Pew. Tous les deux sur Fortress, du coup. Et on retourne sur MYD face à Banks et MYD du coup qui sont tranquillement en train de dominer leur partie. Prix minimal, c'est 1000€. Non, ça ne veut rien dire. Je peux très bien faire un bon PC gamer à 800€. Et je peux très bien faire un bon PC gamer à 1300€. Et un bon PC gamer à 2500€. Le fait de dire bon, ça ne veut strictement rien dire. Bon PC gamer pour jouer à Star Citizen. Bon PC gamer pour jouer à Valorant. Ah, ce n'est pas vraiment les mêmes PC. C'est toujours pareil. C'est là, c'est la même chose que les voitures de course. D'après toi, qu'est-ce qu'il te faut pour une bonne voiture de course ? Je ne sais pas, on fait un rallye et on va rester sur route. Un bon PC pour jouer à Apex surtout. Mais... Grosso merdo. Grosso merdo. Une tour à l'heure actuelle pour un PC d'entrée de gamme. Ça va grosso merdo tourner autour de 1000 balles à plus ou moins 200€ près. 200€ près. Mais je pense que dans une logique d'évolution à l'heure actuelle, il vaut mieux essayer de mettre 1200-1300 que de mettre 800. Là, à l'heure actuelle, déjà, si vous entendez des processeurs comme le i5-13600, déjà, on discute. Si on commence à parler i7 et i9... Même AMD, c'est cool, mais... i7, i9, c'est un peu overkill. ils se font maltraiter. M-YD trop fort. moi là, j'ai pris le dernier i9 pour la prochaine config, là. C'est parce que j'ai envie de me faire plaisir. La vérité, ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout. i5-13600K, meilleur processeur du moment. En rapport qualité-prix. C'est celui qu'on a mis dans la config avec Florep, là. Rahlala, ils sont trop forts. Trop forts. C'est des quoi, les M-Y-D ? Des mioches. Ah, en nationalité. Pardon. Je sais pas, ils sont tous français. je crois. Les saltites ruelles, j'avoue. Après les saltites duels, les saltites ruelles. Un partout, entre TDAH et Pew, de l'autre côté. Loki est belge. Ah oui, c'est vrai. Fait à son âme. Alpha a découvert l'emplacement d'une bombe. Force à lui. Skye Tini est éliminé. Ouais. Ouais, j'avoue, saltite cruelle. Il y a combien sur le match de K6 SCP ? Il y a combien sur le match de K6 poulet ? C'est le match que vous voyez en bas à droite. Il était apparu à droite. Il y avait un partout, je crois. merci GLPH pour les deux mois de frais de scolarité. N'oubliez pas de vous abonner les amis si vous voulez déclencher les prochains saltites duels en sub-goal, ce serait incroyable. On est à 2-1. 2-1. Pour ? TDAH. Pour tu dégustes, donc pour K6. Ouais, c'est ça. Ok, Lasmo, il connaît pas la map. Lasmo, il est perdu. Et Lasmo, il a quel âge ? On dirait, il a 12 ans. Il a un petit duvet. Tu me fais rire, Ciscad, j'aime ton contenu. Tu es le meilleur. Merci GLPH. GLPH. Waouh. Merci, l'élément Pixmart pour les 9 mois. Et n'hésitez pas à lâcher 1€ les amis, c'est pour la prod. Oh, ils sont trop forts. La thune partira pour les personnes de la prod qui vous font tout ça, qui vous font des petits replays par exemple. Ok, un peu l'un des derniers ajouts. Ah, et le kill de Blair. peut-être le premier point. Peut-être le premier point. Deuxième fois que ça va terminer en 1v1. Ouh, le triple kill de Blair et premier point. On se réveille du côté de Bangs. Ça clique ? Ça clique fort. Yo, Polomoot, comment ça va poulet ? Lasmo, il a 15 ans MDR. Ah ouais ? Ouais, putain, la vache. 15 ans, quoi. Rien que sur R6, j'ai commencé à jouer, il avait 9 ans. Si ça continue... What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Vu que je stream pas, je fais un thread des salty duels 3v3. Pourquoi il a mis un clé barre sur un aigle ? Je t'ai pas compris mais ça me fait rire. Ouais mais c'est rancœur, je pense qu'il est un peu... Il a des petits problèmes. Mais non, c'est faux, il a 17 ans. Ah, ça change tout. Il a laissé une petite moustache, j'avoue. On est d'accord qu'une vraie moustache, c'est du poil dur, les mecs. Si c'est du duvet, c'est obligatoirement rasé. Une vraie stache mousse et poil de sanglier ou rien. Je suis d'accord. T'es un berbe, Zago. C'est marrant, à quel point les maps du coup, ralentissent le jeu. Là, on voit du mute, on a vu de la mira. Et tout à l'heure, je l'avais dit, Stadium Bravo, c'est vraiment pur skill base. t'as même pas besoin de drôner, t'as des vitres de partout. Tu prends l'info, tu fais le kill, tu y vas, tu prends la revenge, en avant. En termes de rapport qualité-prix, quel cas tu pourrais conseiller ? Fait pour l'exclamation setup poulet, il y a tout. Oh lala ! Fiasco en mode bas les couilles. Et le castle aussi, tiens, dont on parlait tout à l'heure. 4 à 1. On prend l'info derrière, Banks qui refait le kill. Oh, ça tombe. Et du coup, on sait où il est le dernier. Fiasco, l'énorme kill, le triple kill de la part de Fiasco. Trop facile. L'énorme erreur de pusher sur site, alors qu'on sait exactement où il est. Trop facile. 4 à 1. 5 à 1 du coup même. Pour l'équipe MYD. Trop simple. Il y a un map pool. Ouais, Favela, Fortress et Stadium Bravo. Toutes les trois adaptées pour du 3v3. La moustache s'obtient sur le long terme. Ah non, la moustache, tu la rases. Il faut raser, tu vois. Moi, j'ai commencé à me raser, je devais avoir 12 ans, je pense. En vrai. 11, 12 ans. Ouais, mais toi, tu t'es rasé les cheveux, c'est pas pareil. Encore 10 secondes. Je retiens. Je retiens. moi je dis les dons, c'est pour tout le monde sauf lui. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'il ne le sait pas. Il faut savoir qu'en 2016, quand on faisait des teabags sur Rainbow Six, on perdait des pourcentages de notre cash price. On a perdu 3% de notre cash price quand on a gagné la Pro League. parce que Falco avait fait des teabags. 3% de pénalité. À l'époque, ce n'était pas énorme, mais il devait y avoir 50 000 balles. 3% de 50 000 balles. Voilà, voilà. Qu'est-ce que t'en dis, un xdx, qu'à chaque fois, tu perdes des pourcentages en pénalité ? Je dis démocratie, sondage. Ouais, alors, moi je l'encule la démocratie. Suivante du coup, question suivante. Bah du coup, j'ai pas trop le choix. Bah voilà. What the fuck ? Hey, ça remonte hein. Attention. Bien joué de la part de Bangz. On va pas aller chercher la balle de match encore pour l'équipe MYD. 5 à 2. Mais non, on passe en attaque. C'est le plus jeune de la SA et aussi le plus arrogant. Ouais, tu m'étonnes. Lol, pour les teabags, Non, je suis pas le plus jeune. C'est qui le plus jeune ? Et Pilo ? Il a quel âge ? Un an de moins que moi. Il a quel âge ? Un an de moins que moi. C'est-à-dire ? Pas fait le calcul. Bah je sais plus t'as quel âge toi. Ouais d'accord, tu le répètes 48 fois par live, mais tu sais toujours quoi. 17 ans, non ? Ouais c'est ça ouais. Et lui il a 16 ans ? Ouais. Mais il était bourré au Salti Duel, au Salti Festival. Ah ça fallait pas le dire ça. Ah merde, il était mineur. Bon bah rip ma chaîne. Bon bah les amis, pour les formations, on kick. Aïe aïe aïe. Alpha doit trouver et désarmer une bombe. Ah c'est un autre, il a 16 ans et pilo. 16 ans d'alcoolisme, Info à vérifier. Ah ouais, putain la vache. Et Foxy, il était mineur ? Non Foxy, il a 18 ans. Si t'as pas abusé de lui, c'est pas de souci. Ah non, franchement non. Ah bah non, il n'y a pas eu d'abus, absolument pas. Pourquoi ? C'est quoi sous-entendu ? Vas-y, va au fond de ta pensée, Axdynx. Il y a eu des gens qui se sont tripotés l'anus ou quoi ? Qu'est-ce que c'est passé ? Non, il s'est rien passé de tête. Ok. Ils ont fait une TK les mecs. Moi j'avais fermé ma porte à clé de toute façon parce que Nano avait commencé à faire des avances un peu chelou pendant tout le truc. Ah, sérieusement. Qui veut sa carte d'identité ? En même temps, il était, il avait un tuteur légal qui s'appelle son frère parmi nous. Donc bon, qu'il l'a laissé boire comme un gros fils de pute quand même. Mais bon. Moi je ne suis pas vos meilleurs les mecs. Oh lolo ! Oh lolo ! Oh lolo ! Mais Loki, je lui avais dit en septembre à lui. Lui je lui avais dit je veux que tu viennes chez Youngtis. Il veut rester chez MYD. T'as pas fermé la porte de ces toilettes pour O'Vara ? Il en a bien profité. Putain, ça m'a saoulé. Partager mes toilettes, ça c'est vraiment un truc inadmissible. Moi je suis persuadé que Nano en pince pour toi à 100%. Il a pas arrêté de me faire des avances pendant tout le truc. il avait envie que je lui plante le diffuse. Make me a monster, ouai. Make me a monster asshole, ouai. A monster one. On n'oublie pas Skart et Zeriu. Est-ce que quelqu'un a pris une photo de Skart et de son cosplay Jean-Claude Van Damme ? Oui. C'est vrai ? En voilà. Nom de Dieu. Je vais la mettre sur Twitter. Tu l'as ? Envoie-la moi sur... Je crois que c'est Kali. Les mecs, il a débarqué et on lui a dit mais c'est quoi ? Il avait une espèce de falzard. Je sais pas, on aurait dit un pantalon de bûcheron beige. Et il avait genre pas un Marcel, tu vois, mais vraiment un débardeur, injuste au corps. Genre vraiment limite crop top le truc, quoi. Et il ressemblait exactement noir du coup. Et il ressemblait exactement à Jean-Claude Van Damme. Oh là là, ils sont trop forts. Outplayed. 6-2. Ça sent la fin, les amis. Oh, l'autre, il en a rien à branler. Oh, merde. Il est bloqué. Comment ça, il est bloqué ? Bah, c'est fini, c'est fini, les amis. Finito. Bam. Bon, de toute façon, MYD était quand même bien au-dessus, on va pas se mentir. très bien joué de la part de MYD. Très, très bien joué de leur part. MYD avance et c'en est fini de la line-up Bangs ou de la line-up de Bangs. Bien joué à eux, en tout cas, ça cliquait, mais pas assez pour pouvoir impressionner des teammates, pour le coup, qui se connaissent pas trop mal. De l'autre côté, on a l'équipe de K6 qui continue de jouer. Et il y a trois partout. Oh, le GG qui est lâché à son pote en vie. Comment ça, Cactus ? Bien ou quoi ? Ça se passe pour vous ? Envoyez des GG, des cœurs pour Cactus dans le chat, s'il vous plaît, qui joue avec Deadshot et avec l'IKEFAC, les amis. Le GG, mais il était bloqué. Son pote était bloqué au final. Je ne sais pas si c'était un bug UBI ou un bug R6. Je ne le connais pas à cet endroit-là sur Fortress. Ou alors si c'était un problème de clavis-souris. Tranquille, ça rigole bien. Vas-y, ça rigole. Hé, Cactus ! Moi, je n'ai pas envie encore d'avoir des dramas. Les gens vont me dire « Ouais, mais il est pro. What the fuck ? » IKEFAC, il est pro. Il a un salaire de pro et tout, machin. Pourquoi c'est lui qui gagne ? S'il vous plaît, vous pouvez perdre la finale, quoi. Moi, je n'ai pas envie que vous gagnez. Je veux que vous le sachiez. J'ai envie que vous participiez, mais Cactus, ce n'est pas contre toi. Après, les gens vont encore en mode « C'est IKEFAC. Franchement, il ne fait que de tout gagner. » Les gens ont raison. « Étant le seul sans salaire, on s'est mis d'accord, je prendrai les trois lots. » Non, ça, ce n'est pas vrai. C'est impossible. IKEFAC, c'est un ratus. Tout ce qu'il peut prendre, il va le prendre. Il est là. Merde. Chut, taisez-vous. Chut, il est là. Si j'avais des portes-clés à faire gagner, il serait là. Yo, comment ça va, IKEFAC ? Alors que moi, à la base, je veux juste jouer. Ahahahah. Personne n'y croit. Eh bah, écoute, ça tombe bien, IKEFAC, que tu veuilles juste jouer, puisque les lots seront donnés à une association caritative. Et voilà. Et là, en 3 minutes. Bon bah, désolé les gars. Je m'en vais. Je vais rejoindre Mougli sur Valorant. La mauvaise coupure de courant s'est envoyée. Alors, du coup, mais pas du tout. mais c'est pas ça. Mais non, quand il a son pantalon. Mais non, quand il a son pantalon. Mais j'avoue quand même, ça c'est Scart quand même. D'où tu mets ça quand même ? On voit rien, mais bon. Tu mets ça quand tu fais de la boxe, quoi. Tu vois ? Pas quand le seul sport que tu fais, c'est de l'e-sport, quoi. J'ai un empêchement, il y a une grand-mère qui vient de me faire un malaise dans la rue, je viens. C'est ce qui va nous sortir. Bon, et n'oubliez pas, en attendant les amis, si vous vous abonnez, ça déclenche les prochains soltiduels. Si ça vous fait plaisir, ce genre de truc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez déclencher, vous, les prochains soltiduels, il vous suffit de vous abonner. Lâchez votre prime, c'est gratos. Et du coup, si vous voulez payer la prod en sachant que là, il y a deux observateurs qui sont des observateurs, on voit bien la qualité de l'observation, de toute façon, qui sont les observateurs français officiels de chez SX. Pourquoi j'ai oublié son pseudo ? C'est Lucky et Kozak, non ? C'est ça, Lucky et Kozak. Ouais, Kozak, pardon. Lucky et Kozak, du coup. Merci, 100-84 pour les 55 mois. Et donc, si vous voulez remercier les personnes comme Axdynx, qui est derrière la prod des caméras, etc. Si vous voulez remercier Lucky, Kozak et toutes les personnes du campus qui participent à l'event, eh bien, vous pouvez lâcher un euro de don. Ce sera pour eux. Ça part pour la prod. Eh, ça joue, des deux côtés, là. ça clique dur. Merci, sans monter un monstre, pour la... La opale, elle en est où ? Bonjour déjà, Shark. Ils sont où dans le tournoi, les joueurs wilds qui participent ? Ça, je sais pas. En revanche, je sais que Pac-Bull est en live. Donc, n'hésitez pas aussi. Les salty duels, c'est pas que le campus. C'est aussi tous les joueurs qui participent. Donc, s'ils sont en live, allez lâcher un like, allez les voir. Normalement, ils ont mis hashtag salty duels dans le chat, dans leur titre, pardon. Ça vous permet de les trouver facilement en faisant parcourir. Ça va pas passer. Et ça sent mauvais. Oh putain, la Pokéball. Et ça fait 5-3 du coup. M-Trey, il est très content de sa Pokéball. Il est vraiment très content. Il y en a un qui est beaucoup moins content pour le coup. Bonjour Styx, désolé. Et là, Opal, je sais pas qui c'est du coup, Poulet. On dit le ou la braquette. On dit le braquette et la braguette. Ce qui est pas tout à fait pareil. Sauf quand t'es un héros de l'EHPAD. Dans les deux cas, tu te fais ouvrir. Merci à Fli Manso Wix pour les 2 euros de don. un monstre, un monstre, un monstre, un monstre, un monstre, un monstre. Allez. Petit setup Mira. Mira, Zamillon, on l'a dit. Eh Solis, c'est vrai qu'on l'a oublié. Bonjour, il y a James Bond qui joue. Il y en a un qui a 0-0-7, c'est ça ? J'ai pas vu. Il y en a un qui a 0-0-7 ? Deuxième match du RSA, 7 à 8 contre Need One, c'était dur. Vous avez gagné contre Need One ? Toi, Zaironcast, t'as gagné contre Need One ? Mais tu joues pas, c'est pas possible. Non, on a lose. Ah, ah oui. Mec qui a 0-0 confiance. 7-8, c'était propre quand même. Merci Habib pour les 16 mois de frais de scolarité et un monstre poulet. Et merci Sowix pour les 2 euros qui partent pour la prod. Je retweet, je retweet. Il a pris le GIF le plus flingué de l'histoire du GIF quand même. Notre cher RQ. Fier de partir de cette compétite contre les champions du monde. De partir de cette compétite contre les champions du monde, comment ça vaut sa armada ? Merci infiniment Pierrot Oh Oh. Wake Off. Ouais, ouais, beaucoup. Merci infiniment d'avoir offert la possibilité à Nolf, Lenaic, X-Max, Yougobo, B-Silent, Prico, Roux, Ayazi, Eloïc et Umar. Leur droit de scolarité. Envoyez plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît, pour Pierrot Oh Oh. Plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît. Merci poulet. Allez, est-ce qu'on peut revenir du côté de K6 ? 1v2. Il n'a pas vu le drone. Il n'a pas entendu le drone, non ? C'est chaud quand même. Non, ça c'est une chaussure. Allez, p'tit setup Mira à cet endroit-là, non ? Pa-pa-pa-pa. Yo, mon p'tit loup. Prochain salty obligé, je joue. Ça donne grave envie. Ah, bah voilà, ça fait plaisir. Donc, le prochain salty duel, qui sera déclenché uniquement si vous atteignez le subball, je le rappelle. qu'est-ce que vous voulez voir ? Ce sera sur PC, ce ne sera pas sur console. Puisque ce sera du flow. Merci Six pour ce LSD, bon courage pour la suite. Merci Ziron, t'es à mon ce poulet. K6 est en 0-0-8. Aïe. 4v4. 4v4, je ne sais pas si c'est très intéressant. Spécial joueur nul. Mais comment tu fais du coup ? C'est trop dur. Il va y avoir des abus. Il va y avoir des abus. Spécial vieux à la limite, tu vois. Plus de 30 ans. Mais il n'y a pas assez de monde. Saltiduel en FFA. 2v2 à la limite, mais 4v4 bof. Autant 5v5. Bah j'avoue. Saltiduel, mais souris main gauche. Aren Chiro sera content. Moins de 18 ans. C'est des soldes, c'est Rainbow Six mec. Je ne suis pas fort. Je sens que ça va être des Saltiduel random. Les gens vont nous détester pour ça. 2v2. Mais les gens n'ont pas le droit de choisir leur ultimate. En otage. Un v1 spécial youtubeur streamer. Non. Random opérateur, on y a déjà pensé, mais ce n'est pas possible. Saltiduel, mais qu'avec les agents des deux premières saisons. Nul. Merci AMX pour les 35 mois déjà que tu payes au sein du campus. Un monstre. On va bientôt redépasser les 1900 abonnés, les amis. On y est presque. Pourquoi pas revenir à du 1v1 ? Eh Pierrot, c'était du 1v1. Les derniers Saltiduel, c'était du 1v1. C'était le mois dernier. Non ? Si, c'était du 1v1 ? Je ne sais plus. Only pistol, nul. Saltiduel, tu perds, tu payes. Interdit. J'aimerais bien moi. What ? Il s'est passé quoi là ? Pourquoi on a vu le Grand Canyon ? 1v1, Jume versus Likefak en finale. Ouais, Jume a gagné. Les attaillants ont lâché le désamorteur. GG, il dit. C'est fini ! Trop simple, malheureusement. K6 n'aura pas réussi. Il a ragé en bas droite ou quoi ? Ou il était content. Bah ouais, Pierrot, j'avoue. 1v1 sur SnowRunner. Non. 2v2, mais un des joueurs a black screen et l'autre est en spec et doit dire ce qu'il doit faire. Quoi ? Mais non, mais c'est nul à chier ça. Quoique ou team face à les hommes. Likefak, Deadshot et Cactus. Ils sont là. Cactus, il a carrément des photos de Rainbow Six derrière. Mais il a gagné des trucs, Cactus. Ah ouais, ça sort déjà des compos avec Castle. Likefak, non mais moi, ce que j'aime, c'est jouer et tout. il est allé travailler des trucs. C'est sûr et certain. Regardez ça. Non les gars, franchement, j'ai fait un petit setup là. Une extension directe au middle. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je suis sûr il a speedrun le coup de... Wow, 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 merci Oli, t'es un monstre poulet. Merci beaucoup. Alors, juste un truc, ça là, c'est Paypal. Je sais, c'est un peu compliqué. Le hype chat, c'est le truc qui a été importé par Twitch. Le truc, c'est que Twitch, c'est pas les pros de la transparence. Ok ? Donc, il n'y a pas de différence pour Twitch entre des subs, des beats, le hype chat et le dernier truc, c'est les publicités. Bref, tous les revenus générés par Twitch. Attends, mais c'est les Z10 en face ? Ah oui, il y a Marteau, il y a Neiko et il y a Aza. Ça clique aussi là. Mais c'est gros match en fait, ça. pop, 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 pop. Et donc, ça part pas forcément. Ça, c'est pour moi, ça. Oli, c'est pas pour la prod. Ça, c'est dans ma poche, ça. En plus, en frais canadien, là, en dollars canadiens, je peux pas. Mais merci, poulette, un monstre. Merci Jericho pour les 5 droits de scolarité offerts, pour White Shark, pour Joducer, qu'on embrasse, pour Bulby, Phil et Mimo qui se font offrir leurs droits de scolarité. Un monstre, poulet. Oh, le premier kill de White Shark, du coup, parce que j'ai vu son pseudo. Le premier kill de l'Ikfac. Incroyable. Et c'est les mêmes. Merci Jericho, plein de GG, plein de cœur. Ouais, il est beau gosse, Néiko, là. J'ai pas vu les autres cam. Il ressemble un peu à Red War, je trouve. C'est T-shirt Under Armour, en plus. Donc, on a du... On a du goût, quoi. On n'est pas comme RQ, là, à avoir des T-shirts de toutes les couleurs, genre des Iguals, le truc. Merci, Roronoa, d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de payer leur droit. Un monstre pour Titan, Notmat, Wery, Gauthier, Wazak, se font tous payer leur droit de scolarité grâce à la putain de générosité de Roronoa. Merci Jericho, merci Roro. Vous êtes des monstres. N'hésitez pas à lâcher 1 euro en don au-dessus de ma tête. C'est pour la prod, les amis. Marteau BG aussi. Et Asa, il ne veut pas montrer sa tête, il ne veut pas montrer sa tête, en revanche. Neko, beau gosse, quoi. Deadshot, il a le t-shirt Wolves. Eh, ça va cliquer là. Ah, mais les hommes 10. Putain, vas-y, je suis con. J'avais pas compris la ref, là. Les hommes 10. Z 10, du coup. Bah ouais, ok. Je sais pas si vous connaissez un peu les amis, mais en termes de... On a pris Stadium, ok ? Non, mais je vais être sérieux deux secondes. Eh, Oli, t'es un monstre, mec. Vraiment, merci pour la prod. Putain, 50 balles. Envoyez plein de GG, plein de cœur pour Oli, s'il vous plaît. Ça, c'est pour la prod. Monstrueux. Merci poulet. Vraiment. Merci pour les observateurs, pour Axe Dynx, pour tout le monde, pour les CM, etc. Vous êtes des monstres. Bref, je reviens sur le jeu. En termes de... En termes de skill pur, après, je connais pas Asa, mais en termes de... En termes de... Je clique sur des têtes. Allez, vous avez... Facilement, facilement. Je vais pas prendre de risques. Je vais pas prendre de risques. Mais je pense que vous avez le top 100 des joueurs français, ok ? Je prends zéro risque. What the fuck, Oli, t'es un monstre ou quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? 80 euros en plus. Est-ce pas mes les GG pour Oli, qui vient de payer ça pour la prod, les amis ? Là, vous avez des mecs qui cliquent, quoi. C'est quasiment une finale avant l'heure, là. Cactus qui sort... Oh, le cactus qui sort le montagne. Ça donne l'écho. Le petit fire, ça touche. Neko qui swing, qui va faire le... Oh ! Énorme kill sur deadshot ! Oh là là, le petit dropshot ! Et là, on a pris stadium en plus. Donc, on s'est mis un peu en mode bas les couilles. On s'est mis un peu en mode bas les couilles. On y va en skill pur. Et en termes de skill pur, là, ça clique. Liké ! Liké, il est pas bien ! Liké, c'est le plus gros tryharder de l'histoire, de l'humanité. Moi, j'adore ce joueur. Parce que c'est un putain de tryharder. C'est un putain de compétiteur. Le deadshot, je connais pas du tout pour le coup. Cactus, je sais pas quel est son spirit. Je pense qu'il est plutôt chill. Non ! Pourquoi ça ? Pas de chargement. Là, c'est une finale avant l'heure. En vrai ! Et en face, je pense pas qu'il soit là pour enfiler des perles, quoi. Le plus gros tryharder après Pengu. Mec, la dernière fois que Pengu il a tryhard, c'était en 2019. Faut pas déconner. Même moi, je tryhard plus que lui. Merci Furanox d'avoir offert la possibilité à Lefortum, Skyper, Smokofi, Turonium et Kaioz, leur droit de scolarité. Un monstre, poulet. Envoyer plein de GG, plein de cœur pour Fura. Marco, je crois qu'il est fatigué. Pourquoi tu dis ça ? Deadshot, il graille de la carte graphique. Ah ouais ? Moi, frérot, j'aime trop BDS et mon joueur préféré, c'est leiqué. Ah, tu prends pas de risque, non plus là. Moi, j'aime trop le football. Mon équipe préférée, c'est le PSG et mon joueur préféré, c'est Mbappé. Ça va, tu prends pas trop de risques. Les Kefak, c'est un peu le Mbappé de R6. Chéko, un peu le Messi. Oh, Chéko, plutôt Franck le bœuf, j'pense. Je pense. Rechargement. Je n'irai pas plus loin. Moi, mon joueur préféré, c'est 6-4. Voilà, Oli, tu as raison. Et Cactus, il va faire tous les shields. Oh ! Ça clique. Ça clique. Ils vont 3-0, ils sont en train de prendre. Mais Marteau, on le rappelle, qui ne fait pas que de jouer à Rainbow Six, qui est aussi cadreur. dans la vie de tous les jours. Il a travaillé d'ailleurs sur Oppenheimer. 50% la cam. J'arrive pendant une game de fou, là. Ah ouais, non, mais là, là, c'est la prochaine vidéo YouTube, quoi. il faut une vidéo avec un titre putaclic, les gars. Une équipe de pro se fait sortir par... Il faut un truc putaclic. Des noobs. Non, mais non, pas si putaclic que ça, que ça. Leaker se fait ouvrir par des randoms. Et après, les gens, c'est pour ça, ils me détestent, tu vois, dans la communauté. Parce qu'ils disent oui, alors le random, c'est moi, quand même, fils de pute. J'ai rien, tranquille. Yo, Cara, comment ça va, mademoiselle ? Par des manchots. Des pros se font sortir par un intermittent du spectacle. Encore des gens qui vont pas me serrer la main, c'est tout ça. Ça va et toi, Six ? Bah écoute, ça va très bien. Des vendeurs chez McDo. Par décadreur. L'IKEA, il s'enfouit, il a gagné la filade de Rainbow Six, donc pourquoi gagner les salty duels ? Vierro ! Ça, t'as pas le droit de dire ça, ok ? C'est ton joueur préféré, l'IKEA. Mais l'IKEA, c'est un... Il veut gagner aussi. Donc là, les excuses du oui, mais en fait, il avait pas envie. Que dalle. Ils ont envie, je te le dis. Tu le vois sur les décales, que c'est pas pris à la légère. Donc ça, va pas falloir faire... Il faudra rendre à César ce qui appartient à César. Si Z10 gagne, ils ont mérité. 3 pros cloués au sol par des menuisiers. Elle est pas mal, celle-là. Mais non, il faudrait savoir ce qu'ils font dans la vie. Oh, il le met à terre. Oh, il s'en bat les couilles. Il savait exactement le nombre de balles nécessaire. Oh ! Allez, premier round. On les a peut-être un peu sous-estimés. Du coup, on s'est un peu pris une claque. Et derrière, on se réveille du côté des joueurs pro. À gauche de l'écran, leaké, deadshot, cactus. Cactus. Alpha doit localiser et désarmer le plus de bombes possible. Indiqué FAC n'est plus au même niveau. Le titre du magazine Star People avec des images compromettantes. La fin de l'IKEFAC. La fin de BDS. Par extension. Ah, c'est un peu tiré par les cheveux. Ta gueule, Axdunx. En plein taf sur les soldes duels, on essaie de vous proposer quelque chose de sympa, promis. Grave, ça travaille dur du côté de Tisma aussi. N'hésitez pas à lâcher de la tune pour la prod comme l'a fait de façon très gentille. Oli, merci mon poulet, t'as un monstre. Voulez-vous m'épouser, 6-4 ? Je ne suis pas trop attiré par les hommes. Même si je suis assez ouvert d'esprit sur beaucoup de choses. Ce n'est pas ce que nous disait Nano. Non, ce n'est pas vrai. Je lui ai fait comprendre que ce n'était pas trop mon kiff. Mais merci Oli, t'es un monstre pour la. Vraiment. AG, moi aussi. AG ou lag ? S'il perd, franchement, je vais faire une vidéo YouTube, elle s'appellera la fin de l'IKEFA. entre parenthèses BDS. C'est bon les gars, je l'ai la vidéo. Ohlala, naïf là, naïf l'IKEFA. Je l'ai la vidéo. Elle va battre des records. Les gens vont dire ouais, c'est putain clic. On va faire 13 cas vu. Elle va rapporter 16 euros. On est content. Avec un teaser ce clip où il n'arrive pas à cut un drone. Ouf. What ? Il y a eu le trade ? Ouais, mais ça clique du côté de Deadshot. Cactus en 1v1 face à marteau. Cactus face à marteau. Oh ! Aïe 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 aïe. Il s'appelle Cactus mais c'est marteau qui pique. 4 à 1. 5 à 1. Eh ! Le crosser avait l'air parfait. Ouais, franchement, pour moi, c'est tes têtes. Neko, il en a éteint sa caméra. Ah ! Très fier d'avoir participé au SolTubian. On n'a pas eu le même résultat attendu mais on travaillera encore plus qu'on ne le fait pour le prochain. En attendant, on regarde l'extinction de BDS en direct. Oh, elle a arrêté mais ça va pas à l'extinction de BDS. Il n'y a que Likéfac. N'importe quoi. Je n'ai même pas lu le tweet avant de l'afficher. Il n'y a que Likéfac. L'extinction de BDS. Il est bon. On le recrute en CM. L'erreur de Deadshot. Ah non, c'était normal. Ils savent où il est. Ils savent où il est. Ils peuvent aller chercher mais derrière, oh lol lol. Ça prend les bonnes coupes. Oh, Deadshot, il a du mal là-dessus. Et Azak enfonce le clou et une fois de plus, cactus tout seul. c'est dur. 1v2. Solis en plus qui va jouer sur la verti. Un écho drone en vie je pense encore. Il a sorti son meilleur périscope. Oh la 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 ! Et on enfonce le clou. Marteau, enfoncez le clou. Vous l'avez. Début des jeux de baux de merde. C'est le nom de leur team qui leur porte défaut. L'Iké va se faire virer de la BDS à cause de ta vidéo s'il perd. Oui, je pense, Viro. Deadshot, ça fait plusieurs fois qu'il enchaîne des bad timing. C'est violent. Ouais, j'avoue. S'ils n'ont pas la chance avec eux en plus. Allez. En défense. N'Iké Fak se met en mode chasseur de drone. Peut-être jouer sur la verti sans fermer à un endroit. Et derrière, on va faire confiance à Deadshot et Cactus pour verrouiller le site. Je pense. Au final, quelle erreur ? Je pense que celle d'être parti sur Stadium qui est une map où ça va jouer que sur les mechas. Que sur la coupe. etc. Il n'y a pas de petit setup où une personne peut être safe. Il n'y a aucun endroit où un mec peut être safe quasiment. C'est une map qui est en papier mâché. Et il va falloir remonter. vous êtes vraiment des fils de pute à se faire éteindre carrément. Le mec, il vient juste passer son petit samedi en mode tranquille. Allez, on espère la remontada. Moi, j'ai envie d'un bon gros overtime. Neiko qui s'insère. Oh, le flic qui ne passe pas. Ça joue bien du côté des Z10. Petit pre-shot de deadshot qui va connecter sur rien du tout. Cactus sur la verticalité mais il n'y aura personne. Et du coup, avec la mort de l'Ikéfac, on n'a pas pu défendre les bandits et la Myra de facto. Voilà, qu'on va venir jouer par en dessous. Elle est défaite la Myra. Intelligemment, on avait électrifié. Oh, allez, il faut faire le kill deadshot. Allez, Neko qui enfonce le clou une fois de plus. Et marteau sur cactus. Ah ouais, c'est pas facile parce qu'on a très certainement trois personnes qui ont l'habitude de jouer ensemble, qui ont des bonnes mécaniques dans leur communication, de fluidité, de savoir quelle est la problématique, de résoudre telle ou telle problématique. De l'autre côté, on a trois joueurs pro pour le coup qui, je ne sais pas s'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Mais là, sur Stadium, en 3v3, c'est vrai que c'est plus de... c'est plus des mécaniques du dynamisme pur et dur de l'adaptabilité tout de suite, quoi. Plutôt que des petits plans de jeu un peu plus établis. Et puis, une fois de plus, ça commence... Ça arrive. Ça commence avec la mort de l'IKEFA qui était là au final dans une logique d'empêcher le play sur la verticalité positive. On a le contrôle de la ventilation. Du coup, de facto, le setup tient au final. Et ce setup, c'est le setup Mira plus Bandi. On rentre bien avec le bug, on ne le respecte pas. en parlant de ne pas respecter. On a même travaillé des petites agressions extérieures du côté de Neko. Cinq manches décisives pour eux. Allez, Twitch pour se défaire de la Mira et des caméras de Valky qui ont été travaillées aussi. Enfin, en tout cas, qui ont été posées, quoi. Travaillées, je ne sais pas. Eh, le premier Twitch drone qui tombe. Ça sent mauvais pour l'équipe de l'IKEFAQ. Ouais, bien joué, le IKEFAQ. On va se défaire de cette Mira peut-être pour une insertion du coup au niveau de cet office. On prend l'info sur le VIP. avec Actus pour tenir les coupes. Ouais, Marteau qui ne respecte pas l'IKEFAQ qui va prendre ses responsabilités. Et là, ça sent mauvais. Neko derrière Asa pour faire tomber Deadshot. Il ne reste plus que Cactus. Encore, lui, en situation de Clutch. Un V3. Avec DoKaEB. Ah, il faut faire le premier kill déjà. Ça commencera par là. Eh, ça ne passera pas. Le kill. Trop facile. Du côté de Z10, ça clique dur, dur, dur. et on envoie l'une des équipes favorites au tapis puisqu'on le rappelle, pas de loser bracket. C'est de l'élimination directe et c'est une élimination directe pour Deadshot, Likéfac et Cactus. Merci à eux d'avoir participé et qu'on était monstrueux. C'est bon, t'es content ? Eh ! On a trouvé notre... On était en train de chercher le titre de la vidéo YouTube, Cactus. On voulait mettre Likéfac n'est plus ou un truc comme ça. Comment ça je suis content ? Ster, Ster. Comment ça je suis content ? Non, en plus, moi j'aurais voulu un 6-6 des familles, un truc de ouf et tout. En même temps, vous avez pris Stadium. Non ? C'était un bon... C'était un bon co... C'était un bon co... Je suis trop vieux, je connais pas la map. Mais tu joues toujours, toi ! Favela, c'était incroyable. Tu joues plus du tout ? Après, ça cliquait dur quand même en face. Ça cliquait dur en face. Je savais... On a regardé le match, moi je me suis dit bon, normal, on va aller voir, machin, etc. J'ai vu qu'il était en face, j'ai fait ah ouais, d'accord, ok. Et Stadium Bravo, c'est que sur de la mécanique pure, 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 quoi. Il y a eu en plus quelques petits moves de chance, mais en termes de mécanique, ouais, ça... L'objectif d'Alpha est de désarmer le bon... Qu'est-ce qu'ils sont, le coup ? Bon, il faut regarder la VOD, c'est... Second degré, comme d'hab. Bah, GG en tout cas. Non, sérieusement, vraiment, premier degré là pour le coup. Merci d'avoir participé les poulets, genre vraiment, Cactus, ça me touche énormément que tu aies participé, sérieusement. J'aurais préféré pas de chat, parce que c'est pareil, il n'y a pas de seed. Donc, ce genre de match, on aurait pu très bien le voir en finale, de votre part. Vous êtes tombé, sûrement, contre, à mon avis, des gens qu'on retrouvera, eux, en finale. Bon, c'est le souci des salty duels, les 3v3, il n'y a pas de seeding. Donc, forcément, bah, voilà, quoi. Donc, merci à vous d'avoir participé, une fois de plus, merci à Likéfac, le monstre, qui participe à chaque fois, à chaque fois qu'on vient le voir, il nous dit, ok, je serai là, et ça, c'est cool. Et merci à Deadshot d'un joueur de chez Wolves. Vraiment, ça me touche énormément. On reviendra, prochaine édition, en légende. Voilà, vous êtes tombé, franchement, à mon avis, contre, oui, des personnes qu'on va retrouver, au moins, en demi-finale, quoi. Yo, Kabilou, les modos, je rine sur vos darons, arrêtez d'enlever mes messages. Mais nique ta mère, Musi, là, tu rines sur rien du tout, frérot. Qu'est-ce qui t'arrive ? J'urine sur vos darons, c'est un ouf. J'ai mal choisi mes mates, c'est tout. Ouais, on en reparlera, Cactus, on en reparlera. Après, il y a toujours le live, je suis obligé d'être dans, tu vois, dans une espèce de logique de bienveillance, tu vois, comme les gens me connaissent pour ça. Mais je pense que t'étais pas aidé, je pense que t'étais pas aidé. Deadshot, ça allait, mais l'IKEFAC, bon, l'IKEFAC sur Solis, il s'est fait ouvrir en bas. Après, le château de cartes s'est effondré. Ne lui dis pas, surtout. On est des random, apparemment, je vais crier. Hé, c'est le titre de la prochaine vidéo. Hé, Neko ! Hé ! Neko ! Bah, Cactus, c'est pareil. Hé, vous êtes vraiment... Hé, Neko, de toute façon, tu pourras pas aller jusqu'en finale, t'es pas sub à la chaîne. T'as regardé le FAQ ? Hein ? Alors qu'au début, j'ai dit, hé, il est beau gosse le mec, tu vois. Bravo les mecs, même pas sub. De toute façon, le titre de la vidéo, c'est sûr. L'IKEFAC et Deadshot, les deux plus gros joueurs français, se font éteindre par des random chômeurs. Avec Pôle emploi et tout. Ah, c'est bon, j'ai déjà le titre. Allez, on en voit. Bien sûr, là, ça va cliquer dur. Merci infiniment, Cactus, de t'abonner, t'es un monstre, vous voulez, vraiment. Et merci, Dral, d'avoir offert à Neko ses trois mains de Fred's Color, et t'es le monstre. Ah putain, non, franchement, c'était un beau match. Et merci Furanox d'avoir offert la possibilité à 20 personnes de payer leurs droits, le monstre. Merci pour Mehdi, pour Munster, pour Torti, pour Milan, pour Moustico, Darwin, Tier, Bozaki, Scazy, Benlu, Issei, Isguigi, Seiko, Frank Sinastar, Yugo, Maître Moa, Abadi, Zay33, Whybut, Whynot, Bignikox, et Blazor, se font tous payer leurs droits de scolarité, grâce à la putain de générosité de Furanox, les amis. Envoyez plein de GG, plein de cœur. Je le rappelle, quand on atteindra les 2000, on annoncera les prochains salti duels. Premièrement, très probablement des salti duels, pas vraiment des salti duels, en fait, je peux pas en dire plus, mais un truc assez fat en septembre, sur console. Voilà. Et si vous avez des dons à faire, faites-les sur Paypal, ne serait-ce que 1€, ça part pour la prod, ça paye les hacks d'un, les lukis, les kozak, etc. Et les personnes qui font apparaître, tout ce qui apparaît devant moi, parce que moi, j'ai les mains dans les poches. Fais une land par pitié. Il faut, il faut qu'on en fasse une. C'est prévu en vrai. C'est prévu. Il faut qu'on fasse un truc là. SX à la prod là. De toute façon, j'ai dit, avant que j'arrête de faire du contenu sur Rainbow Six, je ferai un truc d'adieu et ce sera une land. Voilà, comme ça, vous le saurez. Elle s'appellera, le nom est déjà trouvé, ça s'appellera 6-4 Invitational. Je demande un geste commercial MDR, j'ai perdu 94 points de chaîne, j'ai jamais été aussi ruiné. C'est tous les gens qui ont parié sur... Eh, ça clique dur en face, les gars. On vous l'a dit pourtant. Neko, marteau. Après, Asa, je connais pas du tout. À moins que je fais un pseudo que je connaisse pas, mais... Tu joueras. De quoi ? À la land ? Non, t'es ouf ou quoi ? Je laisse... Je laisse des chances à la jeunesse. Fais une land, mais pas à Nantes. STP, c'est trop loin. Meuf, t'habites à Strasbourg. T'es loin de tout, quoi. Alpha a découvert l'emplacement d'une bombe. Asa, un joueur LOL de base. Mais Flavie lui a fait des yeux d'eux pour essayer Rainbow Six. C'est vrai ? Il reste 5 secondes. Le rojard ! J'y crois pas. Pour désamorcer une bombe. C'est possible ? Asa, ce sera une land PC6-4. Non, c'est un truc qu'on a en tête depuis longtemps, mais moi, j'aime bien en parler quand les choses, elles arrivent, quoi. Et c'est pas encore le cas. Il y a déjà des belles land, les mecs. La Louvare, elle évolue par rapport à la semaine dernière. OK ? Avant, elle était à Charleroi, maintenant, elle passe à Liège. Ce qui, quand on connaît un peu Charleroi et Liège, est quand même un sacré glow-up. On va pas se mentir. De toute façon, ça peut pas être un... Charleroi étant la ville la plus pourrie d'Europe. De toute façon, ça pouvait pas descendre. Hein ? Et après, il y a la gamme rassemblée qui est quand même incroyable, quoi. Donc déjà, participez au truc qui existe, au truc organisé aussi par les créateurs de contenu qui sont là dans le chat. Et après, une land, ouais, why not ? Ah mais je regardais même pas, mais c'est Gorank, c'est RQ et Mika là. Il y a combien ? 4-2. Contre Need One. Ah ouais, attends. Oh ! Situation de 1v2. Il peut le faire, Gorank. J'avoue que la JDA, c'est pas mal. T'es jamais allé à Roubaix, toi. Non, je te jure que Charleroi, c'est pire que Roubaix. Je te jure que Charleroi, c'est tellement ghetto. Charleroi, il y avait une partie du centre-ville où t'avais pas le droit d'accéder parce que t'avais des dealers de shit qui te disaient non, tu passes pas à moins que ce soit pour... À moins que ce soit pour dealer, quoi. Ouais, c'est Nantes pour la Belgique, quoi. Non, c'est pas vrai. À Nantes, ils ont la décence de te livrer. Ils te livrent comme à Paris. Non, non, Charleroi, c'est ghetto, c'est ghetto. Les routes et tout. C'est la première fois que j'entends le mot Nidpool sur Waze toutes les 10 mètres, quoi. Attention, Nidpool. Origine des dealers ? Ah, belge, bien évidemment. Vas-y, Kabilou, me mets pas dans la merde, qu'est-ce qu'il t'arrive ? Je peux pas faire ce genre de blague. Il y a que toi qui peux faire ce genre de blague. Tu sais comment ça marche. Aïe, 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 aïe. Les pires. Tweet risqué. BDS devrait recruter Arxen à la place de leaker. Il a une solice bien moins rouillée. Arrêtez. Il est qui ? Il est même pas passé dans le chat. En règle générale, il vient remercier tout le monde et tout. Me, hé, me le... Ne me l'offusquez pas, s'il vous plaît. Il va pas vouloir participer au prochain. Non mais Sleap, faut le recruter en tant que CM. Ça fait plusieurs fois qu'il fait des dingueries. Viens à Québec pour une land. T'as pas besoin d'hôtel, je t'invite chez moi. What ? Mais non, mais Québec, ça va pas la tête ou quoi. 4-3 en tout cas. Ça joue là aussi. J'avoue Goran qu'il est vraiment... On a l'impression qu'il y a une presse qui le presse contre son truc. Il se faxe en fait. C'est un fond vert ou c'est chez toi ? Mais non, c'est chez moi bien évidemment. Alpha n'a plus en main son désamorceur. C'est la Bretagne. À Nantes, il fait beau. C'est bien connu. Alpha n'a plus en main son désamorceur. Il a quel âge Goran ? Je sais pas. Allez là, on va pas se faire péter par Nidoane là, nom de Dieu ! Les mecs, ils sont sponsorisés par un département. Par un département, les mecs. 4x4, quoi ! Respectez-vous ! Ils sont payés en visibilité auprès de l'office du tourisme de L'Ain. L'Ain ? Qui va là-bas ? Il y a un office du tourisme à L'Ain ? Ouais. Enfin, il y a un office après du tourisme, je sais pas, mais... Merci de Yaraïs, nouvel étudiant. Je vous jure, Nidoane, c'est sponsorisé par L'Ain. Aïen. Quel département ? L'Ain ? Ah, il est parti, il a pas aimé la blague. Oh là là ! C'est joli, ça ! Oh, je sais pas qui a fait ça, mais ça, j'aime beaucoup. Un bracket extrêmement professionnel et de savoir en plus que je l'ai demandé il y a, allez, une journée ou deux jours et que la réaction derrière a été... Bien sûr, 6-4. Tes désirs sont des ordres, je te le fais tout de suite. Ça me fait plaisir. Qu'en penses-tu, AxeDynx ? Bah oui, c'est évidemment ce que j'ai répondu. Ouais. Les gars, vive la France, rendons-la aux Français. Ah ouais. Ah oui, bah... Ah bah comme ça, c'est dit du coup. Là, c'est parti. Bon allez, on reprend. 4 partout en tout cas. N'oubliez pas, lâchez 1 euro pour la prod. Bande de radins. Petit décalage son, je sais pas si c'est fait pour... Enfin, c'est fait exprès. Je vais faire un contrôle et 5. Encore 10 secondes. Il y a un petit décalage son. Alpha a localisé une bombe. Du brouillère. Alpha progresse pour désamorcer une bombe. Je regarde ça, je regarde ça, mais j'ai pas l'impression d'avoir un décalage de son. Il a fait quoi, go rank là ? Vous avez vu ce qu'il s'appelle ? Quelqu'un a vu ou pas ? Non ? Il a mis un coup de tête à son écran. Si si, il y a un petit décalage. Pas grave. Qu'il y avait pas avant. Je viens de tomber sur ton vlog en taillement. Franchement, bonne vidéo, continue comme ça. C'était il y a 8 ans frérot, où j'avais des vaches. What ? RQ en 1v3, il va pas le mettre quand même. What ? RQ qui fait des kills. Alors ça, c'est une première. Je retweet. Pas ouf. Goran qui est desponso par Chris. Petit setup de l'os pour les soldiers. Vraiment cool d'apprendre d'une nouvelle façon. Bon, j'ai pas vu ce qu'il a mis. Mais ça fait plaisir. Je vais retweeter. Envoyez de la thune, les amis, s'il vous plaît. Là, j'ai le droit de demander. Bon, en même temps, je me suis pas comme si je me gênais. Envoyez de la thune, faites des dons, bordel de queue de merde. C'est... Si vous voulez qu'on continue à faire ce genre de truc, si vous voulez un jour, comme tout à l'heure, on était en train de parler, une lane, il va falloir de la thune, en fait. Tout simplement. Moi, je peux vous l'organiser quand vous voulez la lane. Je peux l'organiser où vous voulez la lane. OK ? Je peux faire ce que vous voulez. Vous voulez une lane ? Je la fais. Vous voulez qu'on refasse de la prolique sur console ? Je peux le faire, OK ? Et ce qu'il faut, c'est juste de la thune, en fait. Et là, ça commence par envoyer des petites pépettes. 1 euro, on demande. On ne demande pas 1 000 euros. 1 euro par Paypal. Et là, ça paye les personnes. Non, pas les bits, pour le coup, parce que les bits, c'est pour moi, en fait. Ça, c'est dans ma page. Voilà, c'est ça, Nicolas. Merci, LocoPsycho, pour les 200 bits. Comment ça ? Les bits, c'est pour toi ? Ah bah, les bits, c'est 100% pour ma pomme, oui. T'as cru quoi ? T'as cru que je partageais mon argent Twitch, ou quoi ? C'était pas ça que je pense. T'es trop jeune pour faire ce genre de sous-entendu. Arrête. Oh ! Oh ! Oh ! Mais pourquoi il n'encule pas ? Le... Le blitz ? Il est à gauche ! Oh là là, mais RQ sur blitz, quoi. On aura tout vu. Il lui reste ses grenades, à Gorank ? Voilà. Bah ouais, normal. Merci, évidemment, Jericho, pour les 2 euros. Vous êtes des monstres. Envoyez la thune, les amis. Ça part pour la prod. Ah ouais, ça regarde la Formule 1 du côté de Lucky en même temps. N'hésitez pas, les amis, à faire hashtag Soul City Duels et à nous envoyer, tiens, le setup avec lequel vous êtes en train de nous regarder à l'heure actuelle. Ça pourrait être drôle. Ça apparaîtra à droite. Sur x.com, quoi. Le vieux truc porno. Je pense que RQ meurt comme un idiot et que Gorank clutch. Voilà, c'était call. Eh ! Pas de spoil, Hero Cool. Est-ce que Twitch ne prend pas une partie des beats comme pour les subs ? Ah si, si. 30%. Enfin, moi, j'ai de la chance. 30%. Mais normalement, 50%. On peut revoir le bracket quelque part. Ouais, Poulence-Amaçon, bracket. T'en penses quoi de Melusie 6 ? Sonkei, les dix dernières fois que t'as posé une question dans le chat, c'était t'en penses quoi de... T'as demandé t'en penses quoi de Melusie ? T'en penses quoi de Nice ? T'en penses quoi de Lille ? T'en penses quoi de Grenoble, frérot ? Est-ce que tu veux vraiment que je te réponde à la vraie question qui est qu'est-ce que j'en pense des gens qui me demandent de ce que j'en pense ? Je pense que t'as envie d'entendre. Merci Koufa pour les 6,84€. Un monstre, poulet. Vraiment. 25€ pour Nevraxo, les amis. Et ça, ça part pour la prod. 6,4€ en haut de l'écran. Deux balles de match pour l'équipe de RQ. Derrière, Matarox quand même pour venir faire Thermica. Allez, il reste le Gorank en 1v2. Il peut le faire. Allez, dommage, fallait pas le louper celui-là. On sait où il est maintenant. On va le jouer à 2. Il arrive à se barrer. Ouais, non. Bien joué. Ok, on sauve une balle de match du côté des lignes d'ouane. Envoyez des GG et des cœurs, s'il vous plaît, pour Nevraxo qui vient de lâcher 25 balles quand même. Vous faites un petit arrobase Nevra. Nevraxo et vous lui faites des petits cœurs, des petits GG, des trucs, des machins, des merci. Tout ça, ça part pour la prod, les amis. Toutes les personnes, si vous aimez ce genre de contenu, qui s'agitent derrière les caméras pour vous faire des replays ou comme en haut à droite pour vous faire voir l'autre quart de finale qui est en cours, à savoir Z10 qui a éliminé l'IKEFAC, Cactus et Deadshot. contre les German. C'est donc la première carte de finale qui est lancée. Le premier. C'est pareil. Non. Prochain salty duel sur console. Peut-être en septembre, il y aura quelque chose, mais il faut s'abonner, Sankhei. Il va falloir déclencher les sub-goal. Oui. On n'est plus qu'à 80%. 80, ça va. Pourquoi le... Bah c'est un quart. C'est pas une quart. Indépendamment du fait que ce soit un quart de finale ou... Oh la la. Oh la la. Oh la la. Ça sent la fin pour Need One. 6-5. Peuvent-ils le faire ? Allez chercher l'Overtime. Aïe, aïe, aïe. Oh attention. 2v2. Et on fait le kill pour Mika. Situé à son clutch pour Ackzen. Mais il est bien situé. Il peut le faire. Il peut le faire. Hyper intelligent là. D'avoir fait le kill. D'avoir profité du sound cue de la Ying pour se relocaliser. Allez, on va y aller. Bah il s'arrête pas Mika. Prose never fake. Et derrière on va mettre le kill. Bien joué de la part de Mika qui prend ses responsabilités. Terminé pour Need One. Qui n'auront pas démérité 7 à 5. L'équipe de RQ avance. Need One s'arrêtera là. Retour à Bourg-en-Bresse. Il y a des joueurs pros qui participent ? Qui participaient ? Non, non. Il en reste. Coucou Six. Merci à toi pour ce tournoi. Merci les poulets. N'hésitez pas. Lâchez un euro. Non, non, non. Non, non, non. Ok. Vous devriez aller soutenir plutôt là. C'est grave si j'ai une souris lourde. C'est quoi que t'appelles lourd ? Moi j'ai une souris à 110 grammes. Non. Merci Arc-Zen. Merci à vous les poulets. On s'est moqué du département de l'Ain néanmoins. Et à la prochaine. Et à la prochaine. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Non mais franchement Sous-titrage ST' 501 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 Ouais, ouais, tur, je sais pas, mais... Non, jamais je suis allé la voir. A chaque fois, on m'a dit, mais si, c'est un mime, faut aller la voir et tout. Mais je me suis dit, bah non, en fait, j'ai pas besoin de ça. On s'est tous fait avoir en étant plus jeunes et en commençant Internet. Je vous jure que quand on en a, on en a reparlé de ce week-end, de cette vidéo, et j'étais étonné que des personnes de 20 ans aient l'AREF. Et ils m'ont dit, bah ouais, ça tourne toujours, quoi. Je n'ai jamais vu cette vidéo. C'est un quoi, un MYM ? Ouais, vibes, un MYM, ouais. Mais tape, 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 two girls, one cup. Vas-y, reviens tout à l'heure. Si c'est un mineur, tu vas prendre... Ah ouais, merde. Non, n'y va pas, n'y va pas. Je n'ai pas du tout l'AREF, 33 ans, et je ne sais même pas de quoi les gens parlent. Ah bah, Kawit, tu devrais y aller, frérot. Du coup, maintenant, j'ai l'AREF. T'es allé voir, là ? C'est possible. Je ne répondrai pas à cette allégation. Non, 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 je ne veux même pas en entendre parler. Juste taper sur Google. Faut nav en privé ou ça va ? Non, t'es pas obligé de nav en privé. Fais-le. T'es à l'école encore, Yedin ? Fais-le au CDI. Non, mais quitte à rigoler un peu. Fais-le, genre, au CDI de ton lycée, tu vois, si ça existe encore. Tu vois ? Ou à Pôle emploi sur les trucs avec les PC, là. Ah là là, on rigole. Là, tu rigoles. Fais-toi un kiff en famille. Vous êtes les pires d'avoir l'AREF, n'empêche. Je pensais que c'était vraiment une REF du début d'Internet, quoi. Genre, le truc avait 23 ans et voilà. Je me demande ce qu'elles sont devenues, les deux meufs de la vidéo. Il faut absolument que tu vois ça, Six. Non, c'est bon. Sur le PC de ta grand-mère, de toute façon, elle s'en serve jamais. Mais t'imagines, c'est deux nannes après, si elles se marient ou un truc. Chéri, faut que je te parle. Elles sont à Dubaï, je pense. Elles ont 56 ans aujourd'hui. Mais elles ont peut-être des enfants. Ça clique dur. C'est précis, c'est propre. Et ça fait combien ? 6 déjà. 3, 2. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Qu'est-ce qui t'arrive, Banks ? Pourquoi tu nous écris en majuscule, là, frérot ? Pourquoi tu cries ? J'avoue, elles ne sont pas sur Tinder. Elles sont sur Kinder. Affluenceuse Kinder. Affluenceuse Kinder. Oh, la meilleure reconversion. Oh mon dieu. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, là. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Le, le, le... Checo des bacs à sable. Il est français, Adapt ? Il y a des français, là, ou pas ? Moi, ma maman, elle faisait des films avant. Et toi, ta maman, elle faisait quoi ? Je suis sûr qu'il y en a parmi nous, là, qui ont des... Il y a bien un moment où on va tomber sur quelqu'un dont le père ou la mère aura fait des petits films érotiques, quoi. J'aimerais avoir une discussion avec cette personne. Baba, fr. Ah, ça va, Baba, fr. Bah, vas-y, bah, niquez-les, là ! Ah, mais je savais pas, en fait. La vidéo dégoûte. T'es vraiment allé la voir ? Maman, c'est la plus belle. On confirme. Je savais pas, moi. Mangou, t'es vraiment allé voir la vidéo. Je savais pas, moi. Mais pourquoi ? Je t'ai dit, va pas la voir. T'as quel âge, Mangou ? Plus tu dis de pas aller la voir, plus ils vont aller la voir. Je l'ai jamais regardé. Mais moi non plus. C'est quoi, le nom de la vidéo ? Rechargement. Mais non, mais on va pas le dire. Fallait écouter. Je balance une grande frappe. Quand même bizarre d'avoir la ref alors que tu n'as jamais vu la vidéo, Six. Mais ça veut rien dire, ça, mon gars. Ça s'appelle de la culture générale, frérot. Je l'ai mis en bio Twitter, le lien de la vidéo si ça intéresse. L'Exirus a offert à Mangou le flot, le faux, son droit de scolarité. Non mais c'est fini, il reviendra plus jamais ici. Aïe, 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 aïe. Allez, il est français là. Let's go. Pourquoi on reçoit plus le charme de la salty ? Je sais pas. Problème technique. Non mais Mangou. Non mais stop. Merci à Vimant et Ville Coyote pour les 42 mois. T'es un monstre, poulet. N'hésitez pas à lâcher 1€, les amis, pour la prod. Pour moi, c'est sympa, mais pour la prod, c'est encore mieux. Toutes les personnes qui s'agitent derrière. Je n'ai jamais vu la vidéo dont vous parlez. Bah va pas la voir. Franchement, un autre truc à ne jamais aller voir. Moi, un truc qui m'a vraiment traumatisé, c'est un film d'horreur qui s'appelle... Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Mais nom de Dieu, il n'y a aucun film d'horreur qui m'a traumatisé comme ça et je sais pas trop pourquoi. Qui s'appelait Cannibale Holocaust. Le film et les effets spéciaux étaient tellement réels que les mecs sont passés visiblement en justice et ils ont dû reproduire les effets spéciaux qu'ils ont dû faire. Je l'ai vu ça aussi. Ça faisait partie de mes délires, de mes potes à 20 ans. Au début d'Internet, il y avait des trucs tellement sombres quoi. À côté de ça, les vidéos de Feldhop, c'est... Franchement, c'est des tutos Roblox quoi. Il y avait un site Internet qui s'appelait... Oh, c'était un truc en allemand. Je vais choquer des gens, je crois. Je devrais fermer ma gueule, mais je le dis quand même. Ça s'appelait... Nier... Non, pas Raven, non. Roten. Roten.com Roten.com Mais comment vous connaissez tout ça ? C'était un truc trop sombre avec des bébés déformés. Comment ça, ça existe encore ? On a ton âge, mec. Mais nique ta mère, toi. T'as quel âge, Evil Coyote ? On a ton âge. La plupart des gens ici, ils ont 23 ans. Moi, j'ai que 29. Il manque une dizaine, non ? Pour la promotion du film, ils ont fait croire que les acteurs étaient vraiment morts. Carrément, cannibale holocauste. La scène de la tortue. À un moment, ils butent une tortue. Mais c'est infâme ! Et j'ai jamais vu ça. Les films d'horreur d'avant, avec le fait que ce soit mal filmé et tout, ça donnait une patte incroyable au film. Et c'était vraiment très dur à regarder. Alors que maintenant, les trucs là, The Ring machin, The Machin, The Conjuring de... C'est nul. C'est nul à chier. J'ai jamais été aussi mal qu'en regardant Cannibale holocauste. Jamais. Ah, c'est horrible. Le film n'a aucun sens, en plus. Non, non. Human Centipede, on m'en a parlé. J'ai vu la fiche, j'ai fait. Ah non, mais j'ai compris le principe. C'est bon, jamais je regarde ça. Vous êtes des oufs. Il était interdit dans certains pays. Je l'ai vu, il y a un bail. Ah, carrément. Hostel, c'était bien aussi. Ah, Hostel était dur. Hostel, franchement. Aïe, 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 aïe. Ah, c'était dur. En revanche, ils ont zéro caméra, eux, sérieusement, là ? Ah, je m'en fous, je fais passer les Français. Ça leur apprendra à ne pas lire les règles. Let's go, ça va, Baba, là. C'est un grand film, Cannibal Holocaust. Il pose extrêmement de questions sur notre société et notre rapport à l'autre. Ouais, ouais, bah oui, Two Girls World Cup aussi, franchement. Le pire film, c'est Human Centipede 2. Non, 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 je veux même pas en entendre parler. Le chalumeau dans l'œil et ça fait du popcorn. On a quand même un besoin en tant qu'humain de regarder des choses macabres au final. On a besoin d'être rassuré. Où est-ce que j'ai vu ça ? Qui est-ce qu'en parlait la dernière fois ? Merde, j'ai vu un truc là-dessus. La curiosité humaine. La curiosité malsaine. La curiosité morbide. Vous allez tous les faire, quoi. Visiblement, le thème étant la curiosité, gars. Genre, il y a un accident de la route, tu ralentis, quoi. C'est quoi la chose la plus moche que t'aies vue ? Ta mère à poil, nucléaire. Non, sérieusement. Franchement, le truc, c'est un Picasso, quoi. Ça part dans tous les sens, nucléaire. Désolé, mais fallait qu'on en parle. Non, j'en ai déjà parlé. Vraiment, le truc... Bouchez-vous les oreilles. Bouchez-vous les oreilles. Les âmes sensibles. Bouchez-vous les oreilles. J'en ai déjà parlé. Le truc le plus horrible que j'ai vu. J'avais 11 ans. J'en ai déjà parlé une ou deux fois. Parce que j'allais aider parfois les fermiers. Moi, j'ai vécu à la campagne, quoi. Bon, voilà, quoi. Vraiment, la campagne à l'époque, c'était chaud, quoi. Mais de temps en temps, quand les vaches mettent bas, elles ont ce qu'on appelle des sorties d'utérus, quoi. Donc, il y a tout qui sort. Et il faut tout remettre. Et c'est assez impressionnant. C'est... Comment ça ? Bah, regarde sur Internet. Ou regarde pas, je sais pas. Mais bon. Ça arrive. Oh la 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 ! Oh la la ! Oh la la ! C'est le doudou effect, ça, les gars. Les poules aussi. Ouais, mais les poules, l'utérus d'une poule, frérot, ça fait deux centimètres. Lace, de la part de Wise, qui met ses... Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il met des lunettes ? T'es obligé de tout remettre, en fait. C'est vrai, Créa ? Désolé, on a perdu 40 personnes. Très certainement des joueurs de Roblox qui ont des doudous, à mon avis. Il y a mes parents à côté. Merde. Mais les gars, c'est limité à 18 ans ici. J'ai déjà fait pas mal de vélage. Rentrer des bras en entier, c'est chelou. Ah ouais, c'était ça. Autrement, elle meurt, la pauvre. Ça, c'était pas cool. C'est la finale. Ah non, c'est quart de finale. C'est marqué en haut à gauche. Autopsie d'un corps humain. Moi, ça me ferait pas... Non. En fait, le fait de voir, ça me dérange pas vraiment, quoi. Après, d'y aller... Moi, j'ai beaucoup d'empathie, quoi. Donc... J'aurais l'impression de ressentir ce que... Oh là là, ça clique, ça clique, ça clique. Et ça, c'est 4 aussi. Allez, let's go ! Let's go, les Français ! That's nerdy. That's Rainbow Six. Yeah, j'aime bien. Ils sont bons. Bon spirit, là, les Français. Je mange des bonnes pâtes bolognaises en écoutant tout ça. Un régal. J'ai regardé NCIS. Je suis good sur l'autopsie. Non, mais... NCIS. À quel moment ça a foiré dans vos vies pour que vous regardiez des séries comme NCIS ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le pire chose que j'ai vécu, c'est une brebis morte qui m'a explosé à la gueule. Ok, on est vraiment dans les trucs macabres. Allez, c'est parti. Donc, un jour... J'ai 11 ans. Je vais à la chasse avec mon père. Bah ouais, la campagne, etc. Je vais à la chasse. Première fois que je vais à la chasse aux sangliers avec mon père. Truc assez incroyable, nanana. Les sangliers qui sortent à 80 mètres, 90 mètres devant nous. Le mec qui était avec mon père, ne peut pas tirer. Il avait un juxtaposé pour ceux qui voient à peu près ce que c'est. Mon père, en revanche, sur la 300 Winchester Magnum. 80 mètres, sans problème. Boum ! Non pas un sanglier qui tombe, mais deux. Bon, avant, c'était pas du raconnage. Tout était autorisé. Et les sangliers, on les mange. Je suis pas un pro-chasse, mais je suis pas anti-chasse non plus. Comme ça, je préfère le dire. Un des sangliers n'est pas mort. Le premier le prend en plein poitrine, mais celui qui est derrière, au final, doublette. Comment ça, deux ? Bah, c'était... Il y avait la laie, donc tu tires pas la laie. Et il y avait les marcasins qui étaient derrière. Mais les marcasins, ils faisaient tous 70 kilos. Donc bon, ça se tire. Donc, le premier, mon père fait un super tir. Donc un tir mortel, pour pas que l'animal souffre. Mais vraiment, en 80 mètres, il courait. Raid. Pouf. Terminé. Plein cœur. Bon bah, il a rien senti. Mais l'autre derrière, le prend au niveau du bassin arrière. Donc... en train de tourner sur lui-même. Moi, j'ai 11 ans, j'y vais avec mon couteau. Ah, faut le finir. Le pauvre. Tu vois ? Mon père me chope, me plaque au sol, il me fait, mais ça va la tête ! Parce qu'un sanglier, bon... Moi, j'étais encore... J'avais 11 piges, tu vois ? Donc dans ma tête, un sanglier, c'est Pumba dans le livre de la jungle, tu vois ? Dans le Roi Lion. Dans le truc, là. Donc je me dis, il va être cool et tout, tu vois ? Il va me laisser l'approcher. Que dalle, il m'aurait niqué. Bref ! Mon père le termine. Voilà, je plaf ! Ah bah Pumba, il a fait la gueule. Ah ouais, franchement. Il est reparti rejoindre Timo. Et derrière, mon père me dit, bah vu que tu voulais tout à l'heure faire le con à finir... Daguer un sanglier, on appelle ça. Bah c'est toi qui va le découper. Donc c'est parti. En partie. Oh là là, oh là là, oh là là, mais ils sont forts ! Merde ! Allez, let's go. 5-5. Donc c'est parti, sanglier, 82 kilos. Pâtes arrière, truc mûche, ok. Et moi j'y vais quoi. On m'apprend comment faire. Bon bah, voilà. Allez. Putain, comment le coup de shotgun, il a pas mis un dégât. Oh ! Tellement intelligent, le petit Zizou là. Ça joue bien. Ça joue très bien. Mais il est trop fort, ce mec. Eh, ça clique là. Vous voyez ce que c'est là, de lécher les arêtes et de danser là ? Ça joue très très bien. C'est très très bien. Très très bien. Incroyable. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Bon bref, sanglier pendu par les pieds en avant. Bon, il est mort quoi. Et donc derrière, il faut y aller. Bon, tu commences à couper au niveau du... Et donc du coup, il faut enlever la peau. Bon bah, on y va. J'enlève la peau. Tac, tac, tac. Ok. Ça, je me débrouille bien. Je suis content. Je suis fier de moi et tout. Et à un moment, au final, le ventre est en face de moi. Et j'y vais avec le couteau que mon père vient de me donner. Et j'y vais un peu trop fort. Au niveau du ventre, qui est un peu plus mou. Et je perce au final l'estomac. J'ai 11 ans. Le sanglier est en face de moi. Je m'applique comme ça et je perce l'estomac. Et là, il y a un gaz. Qui m'a... Non, ton histoire plus mytho. Ah non, mais véridique, les mecs. Je mange jamais. Ah non, genre vraiment. Il y a un gaz qui m'arrive dans la gueule. Un truc, ça a fait... Je m'en souviendrai toute ma vie. À toute ma vie. 11 ans, 12 ans, je sais pas. Il ment jamais. Il ment H24. Non, sérieusement. Mais appelez mon père, si vous voulez. Il y a 35 personnes dans le chat qui connaissent mon père. Merci, Tripo, pour les 20 euros. T'es un monstre, poulet. Merci beaucoup, vraiment, Tripo. Vraiment, merci beaucoup. Je cacherai un truc. Non, vraiment. Et du coup, là, il y a une odeur qui arrive. L'odeur de l'estomac d'un sanglier mort. Bon, pas depuis longtemps, mais... Ah là 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 là. Ah, j'ai instant de vomi. J'ai pu jamais recouper quoi que ce soit de toute ma life. Oh là là ! Là, il va lui dire That's nerdy. Vous répondre par rapport à tout à l'heure, non ? Non. Ah non, c'est une odeur horrible. Ouais, j'ai déjà senti toute l'alimentation d'un sanglier. Oui, et puis c'est relativement... Alors, c'est omnivore, un sanglier. Ça mange des insectes, ça mange des... Ça bouffe des racines, surtout, mais ça bouffe des... Des insectes. Ça bouffe un peu... What the fuck ? Ça bouffe un peu de tout quoi. C'est infâme. C'est une vieille odeur de... Je sais pas comment dire. Je sais même pas comment dire. C'est balle de match, non ? Aïe, aïe, aïe. Mange décisive, les amis. 6 à 5, peuvent-ils le faire ? J'ai ramassé des bêtes mortes pendant 3 ans en écarissage. Je ne suis plus choqué de rien que ce soit en visuel ou en odeur. Ouais, maintenant, j'aurais plus de problème, tu vois. T'es en mode... Mais ouais, les mecs de la DDE aussi qui ramassent... Qui ramassent les... Voilà quoi, il faut en parler. Franchement, ils ont mon respect. Ramasser des animaux morts toute la journée, là. Je préfère renifler un mouton. Non, non, non. C'est dégueulasse, un mouton. T'as pas besoin de renifler, un mouton. Ça pue. Un mouton à 300... À 300 mètres, ça sent le mouton, un mouton. Il y a des pros en face mais ils se disent qu'il y a... Pas qu'il y a des drones. Ouais, j'avoue, mais après, le problème de Favela et en particulier au niveau des dorms, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'endroits pour cacher ton drone. Ouais, c'est le problème. Quand tu vides un gibier, ça pue, anyway. Ouais, mais le sanglier, c'est un peu particulier quand même. Alpha avance pour désormais une bombe. Voilà, c'est tout. Ça va, c'est pas trop... Le pire, c'est le cerf. Bah, le pire, c'est le cerf quand tu le tapes avec la bagnole. C'est vrai, ce truc, qu'il faut lui couper les roubignols, là, si tu veux le manger. Merci Flaxon pour les 50 mois de frais de scolarité. T'as un monstre poulet. Non, le pire, c'est le blaireau. Ouais, mais les blaireaux, tu ne manges pas, c'est pas considéré comme un gibier. Blaireau, ça doit être considéré comme un nuisible, non ? C'est le point chasse-pêche de la journée. Eh ouais. Sinon, la viande est trop sèche. Ouais, à cause des toxines. À cause des... Un genre, j'ai tiré sur un poisson chat avec un pistolet à billes. Le poisson était mort, mais on les tue, on les laissait sécher pour éviter qu'ils bouffent les autres poissons. Ouais, c'est un peu un... C'est un peu un truc de pêcheur quand t'as vécu en campagne, quoi. En règle générale, tu remets pas à l'eau les poissons chats et tu remets pas à l'eau les poissons arc-en-ciel. Enfin, les perches arc-en-ciel. Je sais pas. Il y a pas mal de rumeurs là-dessus. Je ne me suis jamais vraiment renseigné, mais les rumeurs qui circulaient en campagne à l'époque, c'était ça, quoi. C'était en mode, c'est les hérons qui les apportent la plupart du temps sur leurs pattes, c'est des nuisibles, ça nique tout, quoi. C'est interdit de les remettre à l'eau. C'est chien à ces pêches, là. Chien à ces pêches. Allez, ils peuvent le faire, les gars. Nice ! Let's go ! Baba, il mérite quand même. Ouais, en face, c'est pas n'importe qui. Ah, je savais pas que c'était un tardi. Merci pour les 5 euros, Evil Coyote. N'oubliez pas, les amis, si vous balancez de la thune comme le fait Evil Coyote ou la fête Repo juste avant, ça part pour la prod au-dessus de ma tête. Et si vous voulez déclencher les prochains soldi-duels, lâchez votre prime. On en est à 81 charm, sub, et on est bon. Les écrevisses américaines aussi, c'est interdit de les relâcher. Ah ouais ? Putain, la wache, c'est pas simple. Ils ont fait quoi, les poissons-chats ? Qu'est-ce que ça fait que ce soit un nuisible ? Bah, ça, c'est toujours pareil. Nuisible, je sais pas, je suis pas un expert. Mais souvent, les nuisibles, c'est des trucs que les humains ont rapporté, d'une façon ou d'une autre. Et puis, à un moment, on se rend compte qu'on n'arrive pas à contrôler la population. C'est le cas, par exemple, quand j'étais parti dans le sud de l'Argentine. Il faut savoir que dans le sud de l'Argentine, je sais pas pourquoi, mais ils avaient ramené des castors canadiens pour je sais plus faire quoi. Je sais plus. C'était pour contrôler un truc, quoi. Et les castors, ça se reproduit trop bien. Et du coup, ça les saoulait parce que ça nique les barrages, en fait. Enfin, ça crée des barrages. C'est hyper chiant, au final, les barrages de castors. Ça nous fait marrer, nous, parce qu'on connaît pas trop ça, quoi. Les ragondins, chez nous, l'équivalent, ça nique les digues. Mais ça fait pas de barrages. Et chez eux, ça leur fait péter un câble. Et donc, du coup, ils sont obligés d'essayer de réguler la population, comme ils l'appellent. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Je sais pas. En vrai, je sais pas. Ça bouffe les oeufs des autres espèces. Allez. Ah non, pas allez. Oh, nice. Oh, le petit C4 très placé de la part de Nuddle. Allez, adaptant un V2, peut-il le faire ? Allez, il a le charme Youngtis. Merci, j'ai le bar dur pour les 5 mois et merci Magic pour les 3 mois. Vous êtes des mons, les amis. Allez, 1v1. Oh, oh. Oh là là, le travers. Eh, ça clique, ça clique. Pendant qu'on parle chasse et pêche. Oh là là, qu'est-ce que ça joue bien des deux côtés ? C'est cool de voir des personnes qu'on connaît pas trop. Moi, je les connais pas. Face à des pros, du coup. Merci, Jagash. Nouvelle étudiante du campus, un monstre poulet. 6 à 7, reballe de match pour les pros. Il s'est bien adapté. Quelqu'un peut le ban s'il vous plaît ? T'as raté un travers, bah je le vois. Le stream est quand même fou. Ouais, je sais, RQ. Ça va, vous vous êtes fait sortir, vous ? Non, celui de Hadapp, pas de Halki. Non, on attend la fin de ce match pour jouer. Eh, Gorank, prends un sub, enculé. T'as pas le droit de participer si t'es pas sub. Les gars, vous avez pas lu le FAQ. Mika, pareil là. Eh les gars, si vous voulez que je continue à faire des salty duels, payez vos subs un peu là. Putain, les mecs, ils claquent leur Twitch Prime, c'est amourant. C'est ce job chez Mowgli Gorank. Mowgli qui fait 7000 euros par mois et qui veut même pas participer au cette duel parce qu'il a un peu peur. Il a dit moi tant qu'il y a leaké FAQ, je participe pas. C'est mieux de le mettre chez JLTOMISX ou à NICTAMER VIBED. Mes frites me sont ressortis par le nez, putain. Mais mec, faut pas les avaler. Faut les mâcher. Allez, let's go, les français là. Allez, faut que ça clique. Oh, oh, oh. Allez. Petite lésion de merde là, c'est bien. Ça se prend dans l'IF. On a le call. Allez, Adap qui va faire le kill sur Pac-Bull. Et ça fait du bruit de l'autre côté. Il le sait. Il le sait. Petit pré-shot pour se replacer. On prend pas mal de dégâts avec le lésion en drone. On reprend l'info. Une personne sur le dorms. Il sait, c'est le lésion sur sa droite. Mais très probablement, il essaie de prendre une information d'essayer de voir s'il n'y a pas une caméra de Valkyrie au-dessus de lui. On va ouvrir pour voir s'il n'y a pas quelqu'un à Harry Potter. Mais il n'y a personne. On va jouer à deux. On va jouer sur la revenge. Oh, trop facile pour Wise. Derrière, il ne reste plus que Jex. La grenade qui ne va rien donner. En revanche, l'impact grenade en pleine gueule. Attention à ça. Attention Wise qui a perdu 50 HP et qui a enlevé quelques HP à Mehdi. Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est Mehdi ? Justement, et le pre-shot de Mehdi. 7 partout. Nous irons jusqu'au bout. Oh, ça clique. Je ne les connais pas du tout. C'est qui ? On respecte Toto. Non, fuck. Dès que tu as un charme, je sub. Va te faire foutre, enculé. Moi, j'ai Prime et sub chez Amourante. Oui, mais toi, c'est normal. C'est ta maman. Je les connais ni d'Adam ni d'Eve et pourtant, j'en connais du monde. Zayron, tu as réussi à placer ni d'Adam ni d'Eve. dans ta phrase. Zayron, il fait partie de ces personnes de 20 ans qui aimera en avoir 40 ans. Franchement, jadis, ni d'Adam ni d'Eve. moi oui, franchement, boule qui rousse, n'amasse pas mousse. Moi, je le connais, mais vite fait, genre, what the fuck ? Putain, là, ça clique dur aussi dans le chat. Il y a des messages, ils arrivent, ils repartent. C'est un gif, quoi. visiblement, ils sont connus sur Xbox, mais on n'est jamais vu un seul sur PC, quoi. Oui, ils jouent sur Xbox. Xbox. Putain, le passage de manette à clavier, du coup, dans la journée, c'est fait très rapidement. Non. Allez. On s'en fout, ils sont français, on va quand même les soutenir. Ils jouent manette, là. Ah oui, on voit bien la manette en bas, là. On a l'info. Il va prendre ses responsables. Il va y aller, le petit pre-shot. Ça clique. Attention, Jex. 2v2. On va aller jusqu'au bout. On a ouvert le T1 d'un côté. On va le jouer à deux. On va le jouer à deux. Peut-il le faire, adapte. Le petit pre-shot. Oh, ça passe pas. Et là, ça va être compliqué. Mehdi. Mehdi qui se prend des balles. Mehdi qui prend de torne dans le fion. Ça va être compliqué pour lui. 1v2. Peut-il le faire ? Une minute. Put-e drone, mais de la smoke. Ça scanne bien. Chaque petite ligne mais derrière le cross, il est établi. On n'a pas les infos. Il va le mettre ? Il ne sait pas qu'il y a quelqu'un. C'est fini. Il ne sait pas qu'il est à sa droite. Il ne sait pas. Il ne sait pas et c'est fini. C'est terminé, mesdames, mesdames, messieurs, messieurs. Ils n'auront pas démérité clairement pas. Très, très, très beau match. Sûrement le plus beau de la journée. L'équipe professionnelle continue et adapt Mehdi et Wise. C'en est fini pour eux. Ils chutent juste avant la demi-finale. C'était bien joué. Très, très bien joué. De leur part, je suis vert. Wise. Wise qui est dans le chat. Wise. Frérot, t'as quel âge ? Non, on était manette. Mais jamais de la vie, vous étiez manette. Mais qu'est-ce que... Mais manette de rien du tout, l'autre. Wise. Bon bref, on s'en fout. Wise. Ça fait un mois, on est PC. Ok, ok. Bref. C'était quoi ce doudou que tu étais en train de sucer ? Wise. Et quel âge tu as ? Wise. Pourquoi est-ce qu'avant le match, tu étais en train de renifler le trou de balle d'un rat décédé ? Les gens veulent savoir. Wise. Pourquoi ? Pourquoi le doudou ? À 21 ans. Bah, c'est mon porte-bonheur. Ouais, t'as l'air de bien l'aimer quand même ton porte-bonheur, Wise. Il va falloir qu'on en parle. Il va falloir qu'on en parle. Hein ? Aïe, 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 parce que ton porte-bonheur... Godamette. Merci, Jagash. Nouvel étudiant. En tout cas, vous avez bien joué, c'était cool. En attendant, du coup, la voilà, les voilà, les demi-finales. Not winning. Du coup, c'est Team Secret, en gros, contre RSA. RSA, c'est RQ, Gorank, et Mika. Donc RQ, le mec sympa. Et Gorank et Mika, les deux gros rats qui payent pas leurs droits de scolarité. Voilà, on va les présenter comme ça. De l'autre côté, on a Z10. Z10, c'est eux qui ont sorti tout à l'heure Leak et Fak. Donc ça clique. Et de pro, One Noob, c'est Pac-Bull & Company qu'on vient de voir. Donc c'est Wild. Donc en gros, on a... Allez, on va dire... Grosso merdo. Je me permets de dire ancien Youngtis. Donc on a Team Secret face à Ancien Youngtis et Z10 face à Wild. Comme vous pouvez le voir, Ranker est toujours aussi concentré sur la game. et Z10 face à l'autre côté. Donc on a T10 face à l'autre côté. On a T10 face à l'autre côté. On a T10 face à l'autre côté. Le Blitz, c'est le Warden Ban du côté de Winning. Alors que le Fenrir est la Ying du côté des RSA. du côté des RSA, on veut vraiment faire chier avec du Melosie et du Lésion c'est vraiment la stratégie avec potentiellement un Oryx en roaming alors que du côté de Jume on va sortir le Glaz pour prendre des longues lignes on casse direct les cabs pour Jume et l'agression direct sur la fenêtre et on prend des infos du côté de notre win et le premier kill et ça part dans tous les sens avec les smokes et le kill d'Heroic avec son Glaz un round plutôt fast incroyable ton cast j'ai 5 secondes d'avance donc j'essaye de pas trop spoil en fait c'est chiant t'as fini là ? oh bah je te laisse faire maintenant c'est un boulot oh la vache on m'a demandé cast moi j'essaye de cast avec 5 secondes de délai c'est compliqué on a vu on a vu on a vu un nouveau sponsor du coup qui c'est ? allez ! vous me voyez ? vous me voyez plus vous me voyez plus vous me voyez plus rechargement qui va gagner là ? y'avait la prédiction qui est partie au haut de l'écran ? franchement c'était pas mal pour de l'impro Non mais arrêtez là J'ai jamais fait ça de ma vie S game pour les 7 mois C'est pas dur Je sens que Erasa vont comeback Comeback Y'a 1-0 frérot Le monde est méchant Oui c'est ça qu'on apprend encore plus de la Salty Academy Le monde est méchant est injuste Et injuste Bienvenue Nous on fait des salty duels sur Rainbow Six Et on parle de Q2Girl1Cup De l'autre côté du Twitch game T'as Ponce qui fait des tournois Mario Kart Ah l'amplitude Allez Mika pour faire tomber Savage 2v3 Bim derrière ça clique fort du côté de Jume Celui qui a gagné les salty duels On le rappelle la dernière fois En 1v1 finale face à Likéfac Et qui est reparti avec Il est reparti avec quoi déjà Pop 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 Mika l'a What the fucking fuck Mika il a un petit air de Amin quand même Non mais comeback dans le sens où ils vont se prendre une déchirade et après remonter Tu penses ? Alpha doit localiser et désarmer le plus de bombes possible C'est le grand frère de l'Ikéfac En fait Mika Tu penses ? Oh il se ressemble pas Non il ressemble à Amin je trouve Tix la finale c'est best of 2 ou 3 Best of 2 Qu'est ce que c'est le Amin m'a sauvé Amin m'a tué Non c'est BO3 la finale Allez Jumé sur du monté Le petit BO2 pour avoir une égalité au final j'en rêve Moi aussi j'en rêve Ce serait incroyable Ce serait incre frérot De faire un BO2 Comme ça pas de gagnant pas de perdant Oh la 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 Ça joue bien chez Gruby La petite grenade pour le faire bouger Que derrière le tuer au moment où il va se Replacer intelligemment Et il reste plus que Mika Il le sait qu'il y a quelqu'un à la fenêtre Va falloir faire le kill sur lui Et d'ailleurs on prend une ligne cassée Horrible du coup Et on donne le Oh la 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 ça joue bien Ça joue très très bien Du côté de Secret Simple, facile, efficace On rentre au niveau de la guitare Avec ce Monty En plein centre Et derrière on a deux personnes pour prendre les coupes On vient mettre la pression Sur les joueurs On fait le kill du mec qui était dans le VIP Ça nous ouvre le Bombsite Le Monty peut planter On prend les coupes Ligne cassée Terminée Au revoir Ido 2-1 Que de l'amitié Ne serait-ce pas le but de cette compétition Aero Cool Putain je te déteste Je vois pas pourquoi tu joues à Rainbow Six Aero Cool Vraiment Tu devrais jouer A Animal Crossing Il y a quoi à gagner ? Il y a trois écrans gamers Il me semble De mémoire Les specs c'est du 165 Hertz 27 pouces Les trois même Bon après si t'as déjà un de 40 C'est l'écran parfait en secondaire T'es 27 pouces en secondaire c'est cool Comme ça le jour où ton pote vient chez Watt Hop là tu peux lui dire Bah tiens mon écran secondaire c'est un 165 Oh la vache 240 non Ah bon ? C'est les 2-40 ? C'est vrai ou quoi ? Non non il me semble que non Il me semble c'est les Cooler Master 165 Hertz Il me semble A confirmer Non 165 Ouais ouais c'est ça C'est les derniers Cooler Master 165 Hertz D'Ali PS je crois Sismad à savoir Six mon petit cousin Mon petit cousin Il pensait que Animal Crossing C'était Animal Crosser Hein ? Quoi ? What the fuck ? Mais Goranx qui colle quand même Mais c'est pas assez Ça fait 3-1 c'est ça ? 3-1 du coup Pour Team Secret Et héroïque Face à RQ & Friends Vas-y mais ils regardent quoi sur leur téléphone portable là ? Gruby tu regardes quoi là ? Vas-y mais dites pas que vous avez fait des strats sérieux Ils ont pas fait des strats quand même Le mec il a un powerpoint et tout Vous aussi en game vous avez des chutes de STPS Moi des fois j'ai des manches à 45 FPS c'est horrible Si ça fait longtemps que ton Rainbow Six est allumé Faut l'éteindre et revenir Un peu comme les problèmes de cache là Sur Tarkov C'est ce qu'il y a Est-ce que tu regrettes juste un peu De m'avoir fait indirectement regarder Cannibal Holocaust T'es pas allé voir Cannibal Holocaust C'est un film qui l'a eu en 2h frérot T'es allé voir Two Girls One Cup Il est streamac Il y a un délai Merci Ryukoji Merci pour les 15€ Gothicoire Qui partent dans la cagnotte Pour la prod Ladies and gentlemen Il y a du monde dans la prod Oh bien joué RQ Putain j'ai cru qu'il allait coller le C4 sous le cul de son pote Pourquoi tu décales là ? Voilà Tranquille Bien joué ça Bien joué ça le move au moment où la hache Ok ça louche un peu derrière RQ il peut faire des dingueries Mais ça là Ça c'est moche hein Oh yaya yaya Tout dans les boobs Heureusement ça passe quand même Ça passe 3-2 Premier kill de RQ Vague de GG dans le chat Et c'est pas un TK Je pense qu'il faut le souligner Merci beaucoup beaucoup Gothicoire en tout cas Si vous voulez soutenir Le staff N'hésitez pas à lâcher un euro Un petit euro Laissez mon RQ tranquille Comment ça ton RQ Johnny dépression Jume on dirait trop ninja quoi Oh merci infiniment Boss Armada Pour le fait d'avoir offert à Sue Wolf Ces 4 mois de frais de scolarité Un monstre Merci Boss Armada Vraiment On y est presque les amis 1945 45 Le message politique Oula Allez Voici on va pas se foirer Surtout qu'il y a des allemands Qui jouent Non mais c'est bon T'étais pas obligé de Y'avait des gens Ils avaient pas compris La subtilité T'es pas subtil Non T'en as pensé quoi Des Jungtis OR6 Combine C'était test Ce Jungtis Est-ce qu'ils sont qualifiés En vrai c'est pas mal Pour un début Oh j'aime pas les phrases Comme c'est pas mal Pour un début les mecs La compétition c'est simple Est-ce que t'es premier Oui Non Bon bah voilà Est-ce que t'es qualifié Oui Non T'es pas qualifié Bah c'est nul Et la prochaine fois Faudra être moins nul C'est simple quand même Allez Gruby Pour faire tomber Go rank Oh le petit pré-shot Ah derrière la petite ligne Ah derrière la petite ligne Elle est propre Gruby Le double kill Reste plus que Mika Avec 2 HP Ça passera pas 4 à 2 On fait le break Avec du côté des joueurs pro Et merci infiniment Hitachi Chakra Pour les 3 mois de frais de scolarité Je t'as aimé Tu time quoi Merci poulet Vraiment Pour les 3 mois de frais de scolarité Vous êtes des monstres Delta empêchez Alpha De désarmer vos bombes Grand qui coisse Son pif à l'écran C'est aberrant Mais ça vous allez le voir De plus en plus Maintenant on le voit partout Tout 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 Pas que sur R6 Sur CS aussi Sur Valo Le classico RQ face à Gruby J'avoue Mais à chaque fois Qu'il y a eu un classique RQ a un peu manqué son Tu vois Il a manqué son rendez-vous Est-ce que pour une fois Il va pas manquer son rendez-vous Allez RQ pour se défaire du drone Les petites lignes Les petites lignes On prend énormément de dégâts Sauvage qui va tomber Mika de l'autre côté Qui est tombé Gruby Il faut faire tomber RQ Et il reste plus que Gorank Allez il a entendu Il sait où ils sont Je balance une grenade flash On se repositionne Sur le son de la flash Malheureusement On va jouer la revenge De l'autre côté On va pusher à deux Je pense Belle petite flash On prend des dégâts On se sépare du drone Allez faut aller le chercher Celui-là Il le sait Gorank Faut aller le chercher Voilà faut aller le chercher C'est bien celui-là Situation de 1v1 Pas besoin maintenant On est bien Attention à l'épaule Qui dépasse Sur une ouverture de Gruby Sur la ligne à droite Et on va planter On va faire beaucoup de bruit Du côté de Gorank On est à peu près sûr Que ça va le faire cancel C'est le cas Et on peut pas décaler Pour Gorank On peut pas décaler Il le sait Il le tente quand même Bien sûr Il avait switché Sur la SMG11 Pas con Il le sait derrière Que Gruby va vouloir jouer Sur la range Très bien joué De la part de Gorank Qui du coup Du haut de ses 11 ans Tire sur son joint En bas à droite Je sais pas C'est quoi C'est une chiche Chiche à pomme Qu'est-ce qu'ils veulent faire là Ok quand même Un petit trou de retard Voici les 4 demi-finalistes Lors de ces salty duels Bon alors le problème C'est que personne Les noms ça va pas parler Puisqu'ils ont mis des noms Bah voilà quoi Il aurait fallu mettre Le nom des joueurs Je pense J'arrive Oh fuck J'ai failli y faire tomber N'oubliez pas d'utiliser Le hashtag salty duels Les amis Avec un S Et merci évidemment HVN pour les 8 mois Un monstre Oh savage Pour faire tomber Mika Oh derrière Magnifique là Gorank Qui push Au moment où on se défait Du drone La petite ligne Elle est parfaite Et on s'y attendait pas Du côté de Jume Et il reste Il reste plus que Attention Gruby Et derrière le clutch RQ face à Gruby Gruby face à RQ Est-ce qu'il le sait ? Est-ce qu'il le sait ? Est-ce qu'il le sait Qu'il y a une petite ligne ? Oh là là Trop simple pour Gruby Trop Trop simple Le petit ping De son teammate Le pre-shot Au niveau de la rota Et c'est parti Mais les mecs Ils ont des strats Sérieux Ça check des strats Quoi Alpha doit localiser Et désarmer Le plus de bombes Possible Moi ça me fait rigoler Sams Est-ce que C'est parce que T'es pas sub Ça enculé Si t'étais sub Elle serait mieux passée C'est toujours pareil Aïe 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 Les pires Vas-y c'est la deuxième fois Que tu fais ta blague Avec un d'élixir On n'a pas compris AeroCool Tu nous expliques ou quoi ? L'autre il se fait des vannes Il est tout seul en fait L'appareil à qui bas est activé Yo Pfei 07 Clash Royale J'ai la ref Moi j'ai compris Quoi ? Bah vas-y mais expliquez Oula qu'est-ce qu'il fait Avec ça smoke là ? Oh non Goran 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 Il le sait pas Il le sait pas On met du On va faire une rapide Aïe 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 Goran Quand c'est rouge Faut partir Oh Fait tout bête jouer Les squelettes Dans Clash Royale Coutent 1 d'élixir D'accord Et RQ Du coup Il est taillé Comme un squelette C'est ça ? Gruby Gruby ressemble à un squelette Qui coûte 1 d'élixir Oh la vache Vous êtes les pires en fait Il va le laisser crever C'est pas grand chose Un recul qui taille sur le physique On aura tout vu les mecs Aïe 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 Ouais RQ, naïf, naïf. Ouais c'est petite ligne, on s'y attend pas de la part de Mika. Il s'y attend pas, c'est pas possible. Peut-être l'arme qui dépasse. Ouais va pas par là-bas. Il s'y attend pas. Il s'y attend pas. Allez Mika, tu peux le faire. Ne pas laisser les joueurs pros aller choper. Trois balles de match. Dans cette demi-finale, en BO1, on le rappelle. Et malheureusement. Trop simple. What the fuck ? À plus tard Sams. Je suis gigabégé, je vois pas pourquoi tu dis ça. Mais c'est pas, bien sûr t'es BG, mec, mais t'es quand même gaulé comme une knackyball, quoi. Tu vois. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Je te parle sérieux, regarde mon message précédent, c'est les trois scènes que j'ai vues. What, Mango ? Non, je veux pas voir. La barrière qui bat est activée. Trois balles de match. Pour les joueurs de chez Team Secret et Heroic. Et bam, on va même utiliser l'impact grenade pour se défaire de ce drone. Un peu, c'est pas faux. Mais je vais au moins deux élixirs. Je sais pas. Tu ressembles aux gobelins, là. Ils ont combien d'élixirs, du coup ? Les trucs qui se font catapulter, là. Trois. Deux. Voilà. Oh, le gros setup, là. Au niveau de cette chicha. Au niveau de Hookah. Pendant que RQ se défait. Ils font la même strat que Secret a utilisé tout à l'heure. Doucement, RQ. Attends, il a pas pris une balle ? Il a pas pris une balle ? C'est une blague ou quoi ? Oh là là, l'erreur. L'erreur de la part de RQ. Mais qu'est-ce qu'il fait ? RQ. Pourquoi il prend une montagne ? Dommage, de la part de Mika. On sait même pas qu'il y a personne au niveau de ce T1. Ça semble bien compliqué. On a pas pris un seul dégât du côté de Team Secret. En plus, Jume pour enfoncer le clou. Terminé. Fini. C'est l'équipe professionnelle. En tout cas, composée de pros. De Team Secret slash Heroic. Qui avancent en finale. Et qui feront tomber, malheureusement. RQ, Gorank et Mika. Terminé pour eux. Qui chutent juste aux portes de la finale. On n'ira pas à jouer de BO3. Et on va passer à la deuxième demi-finale, du coup. J'ai pas le physique de Hero Cool, ok ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je fais partie des gens qui, s'ils mangent, prennent du poids. D'accord. Je suis pas taillé dans un sandwich SNCF. Du coup, de facto, il faut que je fasse du sport. Et si je fais pas de sport, il faut que je fasse gaffe à ce que je mange. Donc je vais pas commencer à enculer des Haribo. Ah ouais, moi je mange ce que je veux et je grossis pas. Bah ouais, bah voilà. Exomorphes, endomorphes, tout ça, tout ça quoi. Sous-côté, les raisins secs. Bon, les raisins secs, c'est un peu le fruit sec du pauvre, quand même. On va pas se mentir. Il y a quand même des trucs mieux. Ravenschild, banger. Ravenschild, premier Rainbow Six, où il y a eu une tentative d'Ubisoft de faire de l'eSport. C'était à la GamerAssemblée 4. En 2000... Oh, je sais plus. 2004, il me semble. Ah, regardez, il faudrait que ça coïncide avec le machin. C'était à la GamerAssemblée 4. C'était à Poitiers, bien évidemment. Sauf que c'était au parc des Futuroscope, dans la Cité des Congrès. Et on nous avait demandé de tester Ravenschild. Alors moi j'ai été pour CSGO. J'avais testé Ravenschild. On avait fait des matchs ensemble. On était trop matrixés par CSGO à l'époque. Et Jean-Pierre Raffarin m'avait dit « Oh, ça a l'air sympa, ça ! » En passant derrière moi. Voilà. Il y a plein de gens. Tout ce que je viens de dire, ça parle à personne. Mais bon, je le dis quand même. Histoire vraie. Six, t'as déjà goûté le Mangoustan ? Le quoi ? 10 secondes avant insertion. Il est pas bon l'overlay au-dessus. J'avoue, c'est les hommes face à deux pros Wandum. Ça va être changé les amis, vous inquiétez pas. qu'est-ce qu'il fait ? Ah ouais ! Il est en mode « Bas les couilles ! » C'est vraiment juste pour venir le faire yèche. et faire perdre du temps. Deuxième demi-finale en tout cas. BO1 toujours. Et déjà, moins un. Les assaillants ont localisé une bombe. Ça arrive. Ok. Ça sera corrigé dans deux minutes, les amis. Ouh ! La décale de la part de marteau. Il reste plus que Jex. 1v3. Et on se donne pas forcément. Et il sait que c'est du bait en face. Ça joue bien du côté de marteau. Ça joue super bien. Ouais, ça joue très très bien. Et ça fait 1-0. Nikefak s'est fait sortir à quel niveau ? En... 8ème. C'est Pakboul qui s'est embrouillé avec Mougli, non ? Mais arrêtez de... De... De Jericho. T'inquiète. C'est bon. No worries. Ils levelent ces écrans. Putain la vache, j'avoue. Et Archery, moi je veux ton sub. En revanche, qu'est-ce qui t'arrive toi ? Tiens en parlant de sub. Heureusement qu'il y en a qui sont là. Merci pour Tireurs de Lidre de Pression d'avoir offert la possibilité à 8 personnes de payer leur droit de scolarité. Pour Furia, Surot, Titi, Browix, Lapinou, Samolet, Kiki et Zumno qui se font tous payer leur droit de scolarité grâce à la putain de générosité de Tireurs de Lidre de Pression, les amis. Envoyez plein de GG, plein de cœur pour lui, s'il vous plaît. Merci poulet, vraiment. 1953, on y est presque au prochain Saulteduel. On y est depuis tout le temps. Bah écoute, ça va pas trop mal. Donc Onigaming, tu veux quoi après là ? Play à ton jeu, je vais bouger je pense. Ah ouais, excuse-nous. Oh l'autre, je vais bouger quoi. L'autre, il a des... Mais d'où tu bouges toi, enculé, t'es un geek. Mais d'où tu bouges ? Tu bouges où ? Viens donc me voir, viens, on se le fait en live. En LAN. Franchement en plus, je plaisante pas. Allez. Ça casse du drone. On est au niveau de la cuisine. On demande l'opening sur le côté. On a pris du castle, du mute, bien relou. Oh la tête, une écho, elle est magnifique. Ça clique fort. Ça clique très très fort. Du côté de Z10. Merci, tireurs de lead de pression d'avoir offert la possibilité à Routier King, Quicky et Bagdad Crew. Leur droit de scolarité est plein de GG, plein de cœur. Nous en sommes à 1956, les amis. Bientôt les deux cas. Bientôt le déblocage des prochains salty duels. Neko est pour moi des top joueurs FR mais trop sous-cotés, dommage. Bon là, il n'est pas sous-coté pour le coup. Et merci, Tripleion, nouvel étudiant. bienvenue poulet. Il y a des avantages et des inconvénients à être dans une communauté comme celle de R6. L'avantage d'être dans une communauté comme celle de R6, c'est que tout le monde connaît tout le monde en vrai. tu vas en cette chaleur extreme. Alors, un sucre d'orge. Ça se négocie à partir de 100 subs. Ok. Merci Cryzik pour les deux mois de frais de scolarité en tout cas. Et après, chaleur extrême, il fait 23 à Nantes. On est bien là. Merci Cryzik, c'était un monstre poulet. 1958, étudiant au campus, Asa, qui nous a vraiment fait le meilleur cadrage de sa vie. Il a réussi à nous le faire à la verticale sur de l'horizontale et de sortir totalement de l'écran. On ne sait pas du tout ce qu'on regarde. On voit son nez, on voit son micro. à Rennes, il pleut. C'est normal. Rennes, c'est une ville de merde, Skranks, tu le sais. Prends un sub, il pleura moins. Il pleuvera moins. On va voir qui est là. Ah et l'insertion de Jegz. Ils sont plus de deux déjà les joueurs de chez Wild Koi. Je vais les appeler. Spectio actif. Ajax pour faire tomber une écho quand même. Et on va donner le call. Si on le connaît parce que c'est forteresse et les calls sur forteresse, good luck. Marteau au niveau de la cheminée. TH24 en train de gratter le sub, j'adore. mais je suis obligé. Oh là là, la décale était parfaite. Bien. ça rit jaune du côté de Pac-Bull. 3-0 pour Z10. Ils sont trop forts. J'ai tout dépensé rue de la soif. Désolé. pour la vache. Oh la vache. En vrai, je suis jamais allé à rue de la soif à Rennes. Alpha doit localiser et désarmer le plus de bombes. J'en ai entendu parler mais je sais même pas ce que c'est. c'est une team pro Z10, je connais pas. Pro, je pense pas. C'est une équipe T3, quoi. C'est une très bonne équipe T3. T3, T3. Ouais, j'ai toujours eu du mal avec T2, T3, mais je pense que c'est T3. Ils ont 10 bandes Z10. Ah bon ? 5 secondes avant insertion. JIA et tout là ? L'objectif Alpha de localiser et de désarmer une bombe. Neko T2 et Martoaza T3. Merci Aude. Merci mademoiselle. Nouvelle étudiante du campus, bienvenue. Plus que 1951, plus que 42 abonnés, les amis. Et vous aurez le droit au prochain solti duel. Sachez que si on le sort, il va sortir rapidement parce que il va falloir il y aura plus. du boulot, quoi. C'est la finale, là ? Non, deuxième demi-finale. C'est marqué en haut à gauche, il y a marqué demi-finale. Genre là, là. Et quand c'est la finale, en règle générale, le mot demi disparaît. Nano. Oh là 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 là, Nudel ! pour venir sécher marteau. 1v2. Neko, le cliqueur fou. Sans Réda. Il clique, hein. Il clique, hein. 41 subs, ça fait combien de thunes ? Pour qui ? Pour Twitch ? Pour moi ? Pour qui ? Il est trop smart, en plus ! Il a tout pour lui, ce joueur. Il est allongé, bien joué. Oh là là. Oh là 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 là. Mais c'est qui, ce mec ? Les assaillants ont récupéré le désamorceur. Encore 15 secondes. Oh la 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 la... Il est fort, il est très fort. Il se la pète grave par contre. Ouais alors que bon... Alors que tu le nique nano. Nano en 1v1 tu l'encules lui. T'as des mécaniques bien meilleures que lui. Attends t'as donné combien de subs aujourd'hui ? Ah ouais pas un. Enfin tu le niques quoi. Nan je pense qu'il te retourne quand même. C'est dommage tu vois. T'étais à 41 subs. Que je dise que tu étais meilleur que lui nano. On peut presse tab ? Ah bah moi je peux pas moi. Il a changé de config mais il fut un temps. Il jouait encore avec une 1650. Il était même pas à 144 fps constant. Après je sais pas s'il a upgrade. Et d'ailleurs si vous voulez upgrade vous pouvez faire pour l'exclamation flow up. Vous avez à l'heure actuelle une très bonne config avec une très bonne vidéo présentée sur la vidéo... La chaîne secondaire de French Hardware. Pour répondre à la question qu'on me pose 1000 fois par jour. A savoir... Qu'est ce que tu conseilles comme PC ? C'est un PC qui est un peu... Un peu mieux que le strict minimum syndical qu'il faudrait pour pouvoir jouer à Rainbow Six. Mais le truc c'est que Rainbow Six il n'y aura pas de 2. Il n'y aura jamais de Rainbow Six siège 2. J'ai mis une voix québécoise. Nano... Encule Neiko. En 1v1. C'est à dire que indépendamment des qualités de ce joueur... Naiko... Nano peut... Le retourner. Les mécaniques de Nano par rapport à Naiko sont incroyables. Alpha a repris son désamorceur. Il... Il le prend, il le retourne. Je suis catégorique là dessus et vous me connaissez je ne mens jamais. Nano face à Naiko c'est un no match. C'est 7-0 pour Nano. Naiko il pourra retourner, refaire des Big Mac à McDo avec sa casquette. Vous voyez ? Voilà. Merci Nano. Du coup pour les 50 subs offerts pour Snackle, Barbu, Aurel82, Tigre, Francis, Negi, Equinoxus, Maxi, Achille, Rohan, Neostars, RXV21, El Pedro, Duniko, Blacky, Ormazu, PM, Diojo, Red War, Shivas Kunk, Flight, Uchiwa, Yamdv, Nicolas, Skiz, C4, R6S, Exaltia, Yari. Ag, Climatizer, M.A.T, Axelian, Wira, Tibbs, Fudroy, Jokod, Olanec, Drive, Magalguan, Le Gros Droit, Ogre Rouge, Choupin, It's Split, Mat, LMV2, Spartan A14, Demochien 84, Marwanito, Eliotério, Equizel, Dimitrix 83, Neosmat, Vixios et Brouette de course. Se font tous payer leurs droits de scolars été grâce à la putain de générosité de Nano qui débloque les prochains salty duels. Ladies and gentlemen, des salty duels un peu spéciales qui auront lieu. Bon, laissez-moi regarder. Ça, vite fait. Mesdames, mesdemoiselles, prenez note. Ces salty duels arrivent. Arrivent, roulement de tambour. Merde, ce sera quand ? Quand est-ce qu'on peut les faire, du coup ? Nano, tu me mets dans la merde, en fait. Le 19 août. Juste avant mon départ en vacances. C'est-à-dire dans trois semaines. Ce sera toujours sur PC. Et en septembre, il y aura un truc un peu encore plus spécial puisque ce sera très probablement sur console et ce sera pas des salty duels sur une journée. Voilà, j'en dis pas plus. Un monstre. Envoyez plein de GG, plein de cœur pour Nano, les amis, qui vient de débloquer du coup ceci. Si c'est pas sur console, je me flingue. En septembre, en septembre. On va pas faire gagner des objets PC. Flow up. Voilà quoi. En septembre, on sera avec un autre partenaire. Et vous allez voir, ça va être incroyable. Merci, Midsoufrault, pour le 906. Et n'hésitez pas, effectivement, à faire des dons. Ça permet justement à la production de faire ce qu'ils sont en train de faire à l'heure actuelle. Les observateurs, les personnes qui gèrent les caméras toute la journée, les community managers, les surveillants dans le chat, etc. Donc n'hésitez pas à faire des dons comme Midsoufrault. Merci pour les 906. Ça paye la prod. Facile, justement, faire gagner un PC avec un solstit duel console, c'est intelligent. Non, c'est con. Je te jure, je te jure, j'ai réfléchi aux problèmes dans tous les sens et tout. Je trouve ça très drôle. Mais en vrai, j'ai pas envie d'assumer derrière. Donc vous inquiétez pas, on a prévu un truc encore mieux, normalement, qui arrivera en septembre. Et cette fois-ci, ce sera pour console. En revanche, je le dis, j'essaierai, je ferai une tentative sur console. Si c'est la merde, s'il y a des ouaves, des trucs, des... Bah, ce sera terminé. Fini. Rideau. En août, combien compte combien ? En vrai, en août. Parce que vous êtes généreux. Je vous le dis comme ça. Je pense sincèrement. C'est encore en discussion. Ce n'est pas sûr. Mais j'ai vraiment envie de faire un 2v2 random où les gens s'inscrivent. Et ils n'ont pas le choix de la personne avec laquelle ils jouent. C'était bien joué pourtant. La turtle de ouf. Play, Xbox mélanger. Non, ça, c'est septembre. Nasty, ça, c'est septembre. On verra en septembre, ça. Ça, on en reparlera. On a déjà un truc en tête, ça, pour ça. Alors, on va voir la faisabilité de la chose, mais ça va être un truc assez gros. L'idée du random. Bah ouais, mais le problème, c'est... Le problème du random, je vous partage du coup ce dont on a discuté de notre côté avec la prod. C'est que le problème du random, c'est marrant quand des joueurs pro tombent avec des joueurs pas très bons. En revanche, si deux joueurs pro tombent ensemble... Voilà quoi. À quand la lane sur le petit duel ? Je ne sais pas si les gens se déplaceraient pour une lane sur le petit duel, tu vois. Du 1v1. En tout cas, ce sera le 19 la prochaine août. Donc, c'est dans très peu de temps, en fait. Non, il faut faire du 2v2 normal. Malheureusement, il y aura énormément de trash si c'est un random. Ouais, mais je ne sais pas, ça peut être drôle quand même, non ? Ah ça, il joue l'écran éteint, ouais, j'avais... What the fuck, double shield ? Qu'est-ce qu'ils font, là ? Ils vont se prendre tous les cap-cans. Il a vu les deux shields ou pas ? 5-1. Ah, ils sont forts. Ça clique. Mais en 2v2 random, il suffit qu'un troll, ça tuera le bail. Bah, il ira se faire niquer, quoi, tu vois. Ah ouais, facile. Trop facile, là. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, là ? What the fuck, le travers ! Allez, bon courage. Ça clique, ça clique, les amis ! Du côté de Z10. 5 balles de match. Tout simplement. 5 balles de match. Un tournoi R6 uniquement avec les agents saison 1, ou alors que les agents hommes ou femmes. What the fuck ? Mais ça va pas à la tête ou quoi, franchement. Qu'est-ce qu'il fait, Neko ? Il s'en va, il est parti ! Nouvelle caméra installée et fonctionnelle. Caméra en place. Je vais le renforcer ! Nouvelle caméra installée et fonctionnelle. Insertion dans 10 secondes. Un petit peu de gore salé dans les éclinards. Alpha fait mouvement pour les calculs. C'est NANO, ça, encore ? Allez, je régale. Bonne soirée. À plus tard, NANO. Bisous, poulet, t'es un monstre. Envoyez plein de GG. Faites un arrobase NANO, s'il vous plaît, dans le chat. Qui vient de lâcher 100 euros pour la prod. Et qui vient de lâcher, du coup, 50 subs juste avant. Faites un arrobase NANO. Et envoyez-lui des GG et des cœurs, s'il vous plaît. Arrobase NANO. Spamez-le. S'il vous plaît. Il rend ça possible. Grâce à tout l'argent des drogues, de la drogue et des putes qu'il a amassées tout au long de sa vie. Merci, NANO. Oh là là, ça a cliqué, là aussi. Oh là là. Premier round, peut-être ? La remontada de la part de l'équipe professionnelle. Est-ce qu'on s'y attend ? Pas du tout. Z10, clic trop fort. Neko le fait en 1v3. Écran éteint. Attends, mais il l'a touché. On n'a entendu que ça. Comment c'est possible qu'il n'y ait pas un seul dégât ? On a entendu des balles qui partent et un bruit de peau. Je prépare un Nido, yes. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal, ça. Merci encore, NANO. T'es un monstre, poulet. Oh, mais fait... Victor Lovale, l'autre... J'y crois pas une seule seconde. Les mecs, ils vont sur Google Images. Ils mettent des trucs en mode... Franchement, merci. Mec, il est dans le Vaucluse. Oula. Ouf. You guys wanna see a comeback ? No. Watch this. J'aime bien. Imagine, il fait le comeback. Imaginez, il fait le comeback. Là, on pourra faire un petit YouTube avec un zoom sur le... Watch this. Ils sont détente, au moins. Ouais, le Pac-Bull, c'est pas un mauvais bougre. Eh, Neiko, c'est con, quand même. De savoir qu'il va se faire disqualifier parce qu'il ne me follow pas sur Twitter ce trou du cul. Putain, je te jure, quoi. Bon, je pense que c'est un... Ouais, c'est un double tranchant. Après, c'est sous-entendu que c'est une petite blague. Il sait très bien qu'ils ont perdu. Il ne lui croit pas vraiment. Ben non, il n'y croit pas vraiment. Les Français sont plus respectueux des règles. C'était marqué caméra obligatoire. Ou enfin, quand on voit la caméra de Asa, les mecs, je ne sais pas. Allez. Une petite remontada. J'aimerais bien une remontada, quand même. Que pour le beau jeu. Oh, le kill facile. Oh, il s'est dit... Oh là 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 là. Il me génie, ils reviennent. C'était marqué caméra obligatoire. Pas caméra de bonne qualité obligatoire. Ouais, c'est aussi marqué être sub à la chaîne Twitch, quoi. Et follow mon... Sur Twitter. Oh, le double kill de Bartho. C'est fini. Il ne reste plus que Pac-Bull. Il n'y aura pas de remontada. Merci, Maxime, pour les 7 mois. C'est terminé. Plus qu'une petite balle. Et c'est fini. Oui, si. Ah, ça va. C'était vraiment une plaisanterie, pour le coup. Ce n'est pas un mauvais bougre. Ce Pac-Bull. Ça a l'air d'être un bon gars. Quel remontada facile. Eh, Neko ! Tu as exactement 3 secondes avant d'être disqualifié parce que tu ne me follow pas sur Twitter. Neko vous suit. Oh putain, la vache. Comment tu as fait ça ? Le mec, il clique sur Twitter comme sur Rainbow Six, quoi. C'est dans combien de temps, la finale ? J'ai faim. Je ne sais pas. Maintenant. Ok, let's go. Il suffisait de demander à Emo. Oh, Asa ! Asa, il a mis sa caméra. Asa, il suffisait de demander à Emo. C'est incroyable, quand même. Vraiment, les modérateurs. Oh, je ne vois pas le problème. Je répète la phrase, quand même, qui est « Ça ne te manque pas de fracasser le cul d'une dindasse au pieu 6-4 ? » Alors que tout à l'heure, quelqu'un demande si c'est BO1 ou BO3, la finale. Bam ! Banni. Et cette phrase-là, elle passe. C'est incroyable, quand même. Non, mais non, mais c'est juste pour voir votre justice à deux vitesses, les mecs. Moi, je ne dis rien, franchement. Mais bon, je trouve ça incroyable que ça passe. Aïe, aïe, aïe. Le beauf originel. Allez, en avant. La prédiction en haut de l'écran, les amis. Et c'est parti, du coup. Grande finale de ces salty duels 3v3 entre not winning. Qui visiblement, bah, win quand même pas mal. Deux joueurs de Team Secret, donc des joueurs professionnels. Et Jume, deux héroïques. Qui non seulement est professionnel, mais en plus a gagné les derniers salty duels 1v1 face à notre cher et tendre Likéfac. Et de l'autre côté, trois joueurs, trois jeunes prodiges. Qui ne cessent de surprendre. Alors qu'on vient de perdre les trois drones, là. Carrément. Ça joue très très bien. Du côté de Marteau, Neiko et Aza. Neiko, comme on le disait tout à l'heure, qui est plutôt un joueur T2. Et Marteau et Aza, qui sont plutôt des joueurs T3. Bon, pour avoir chez chez Valor, pour Neiko. Merci Cocktail Zolotov pour les 19 mois de frais de scolarité. Un monstre. Ouh ! Et ça commence dur. Ça clique. Deux V2 néanmoins. Derrière, ça tombe au shotgun. Et il ne reste plus que Gruby à l'écran. Un V2. Sur site. Il a le diffuse. Et ça passe. Et on ne sait pas que c'est un écho. On ne le sait pas que c'est un écho drone. Et on va se préparer à son petit setup. Forcément. On a cet teammate qui envoie la formation. Et là Gruby, c'est pas très... C'est un peu... C'est pas très agréable parce qu'on le sait qu'on a une information sur nous. On veut planter au final. On va essayer de faire des fakes forcément. Mais on le sait qu'on fake. Là, il a entendu le drone... D'écho. J'ai l'impression puisqu'il regarde le plafond quand même. Il a dû entendre quelque chose. Est-ce que le drone déco passe par là ? Oui, ça a été bien préparé. Oh ! L'erreur de la part déco. Et alors là, bon courage ! Alors, il a un shotgun néanmoins. Ouh ! Attention quand même à ça ! Très bien joué de la part de Gruby. Mais... Je sais pas. Quelque chose me dit que soit il n'avait pas le call de l'écho drone, mais il l'a entendu au moment où il a vault. Soit surtout, il ne s'attendait pas à ce qu'il soit au shotgun. Il avait envie de prendre ses responsabilités directement. Gruby, il a failli perdre son duel. En voulant surprendre. 1-0 pour le coup pour Gruby et ses teammates. Je prends un chargeur neuf. N'oubliez pas d'utiliser le hashtag SoltiDuel pour nous montrer d'où est-ce que vous êtes en train de regarder ces finales. Par exemple. Ou de nous dire tout simplement ce que vous pensez de l'organisation de ces SoltiDuel. Drone actif. Drone activé. Je prends le chargeur neuf. Allez, on va ouvrir le T1. On a envie de se faire une petite ligne au-dessus de la Myra. Gruby avec la Solis. Comment on fait pour avoir le pendentif Solti ? Il faut le numéro de téléphone de Yves Guimaud. C'est le seul moyen là. Allez, l'entrée frag derrière qui vient d'être fait. C'est Savage qui vient d'en payer les frais. Le petit pre-shot qui va connecter sur rien du tout. Mais on arrive quand même à faire tomber Gruby du côté de Neiko. Il reste plus que Jumi. 1v3, Myra, bien placé. Mais on a l'info et le pre-shot en plus. De la part de Asa. Qui a dû voir quelque chose dépasser maintenant. Non, et qui pre-shot direct. Très bien joué de la part d'Asa. Et ça fait un partout. Ça clique. Ça clique, ça clique. On le rappelle du coup, il y a trois gros écrans gaming à récupérer qui sont envoyés directement du coup chez les gagnants. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Déploiement du bouclier. Pour cette édition des Solis duels. Et les prochains Solis duels du coup auront très probablement 90% de chance auront lieu le samedi 19 août. Donc, save the date. Ce qu'on voit jouer en ce moment, ce sont tous des champions. Oui. Oui, oui. Après, le niveau de champion ne veut pas vraiment dire grand chose. Néanmoins. Il ne veut pas non plus rien dire du tout. Mais bon. Ce n'est pas très difficile pour un bon joueur de Rainbow Six d'être champion. Disons les choses comme ça. Donc, c'est tous en tout cas des anciens ou actuels ou wannabe joueurs pro. Ça, c'est sûr. cool. Je suis à sec. Cool. Allez, Grubby, qui s'insère au niveau de cet atelier ? Alors qu'on vient de voir le super éco-drone sur le replay en haut à droite. Ah, là, Smoky rebondit mal, malheureusement. Mais bon, on va rester dedans. Est-ce qu'on s'y attend ? À ce Trix de glace. On a l'info sur Grubby. On a l'info sur Grubby. Mais il arrive quand même à faire le double kill, Grubby. Trop simple. Trop, trop simple. Et derrière. On vient même se permettre l'ace au final. Trois kills pour Grubby. Trop simple pour lui. 2 à 1. Pour le joueur de Team Secret. Et on switch à chaque round comme d'habitude. Attaque, défense, défense, attaque. Barricade en place. À la retard. Dernière map. Non. Non, non. Comme vous pouvez le voir en haut à droite de l'écran, c'est la première map des trois mops qu'on pourrait voir, du coup. D'abord, il y a Stadium Bravo. Ensuite, il y aura normalement Forteresse. Et en Decider, s'il n'y a pas 2-0, eh bien, il y aura Favela. Et n'hésitez pas, je ne fais que le rappeler. Vous pouvez participer en faisant poil l'exclamation don. Chacun des dons permettront de payer la prod et toutes les personnes qui sont derrière le campus. Enfin, pas que le campus, qui sont derrière cet event, en tout cas. Voilà, disons les choses comme ça. Si vous avez 1€ de don, n'hésitez pas. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes derrière. Même si j'ai mis 800 et quelques euros, ça ne veut rien dire. Ouf ! Oh là là, oh là là, Gruby, ils ne sont pas les couilles, lui, il arrive. Forteresse, une map de partie rapide. Ouais, elle était en enquête quand elle est sortie. Et puis maintenant, elle n'est que en partie rapide. Mais c'est des maps qui sont sympas, franchement. Ça fait plaisir de voir des maps différentes. Et ça fait plaisir de voir des maps de 3v3 surtout. Enfin, ou adaptées en tout cas pour le 3v3. C'est pas des... On ne va pas jouer du... Je ne sais pas moi... Du vilain... Thème Park. C'est des maps où on peut accéder facilement au bombesit. qui changent du coup, qui permettent d'avoir des... Oh, c'est hyper bien joué. Qui permettent aussi de faire en sorte que des joueurs qui ont envie d'aller tryhard un peu la map puissent tryhard un petit peu la map alors là où les joueurs pro, en règle générale, du coup, ne vont peut-être pas avoir le temps de le faire et ils vont être amenés à jouer sur une map sur laquelle ils n'ont pas l'habitude de jouer, quoi. C'est un peu ça le but. Labs, Emerald. Ouais, Labs, Emerald, c'est gros en 3v3. Emerald... Avec... Bon, à part... Il y a des bombes qui sont pourries et tout. Mais en vrai, c'est une map de 5v5. Accéder à la cuisine en 3v3, ça va être dégueulasse. Là, tu as de la grande ligne et tout. On a tenté de la tryhard, nous. Ah ouais. Ah, c'est marrant, Zago, ça. C'est pas trop ressenti, du coup. Vous avez essayé de la tryhard. Oui, oui, elle est toujours en enquête, ce stadium. Enfin, là aussi, elle est toujours en enquête, non ? Non ? Plus que 5 secondes avant insertion. Il me semble que si. Ah ouais, elle a été enlevée. Le combat a été localisé. Capteur actif. Voyons ce que je peux trouver. Laps à la place de Favre. là, c'est cool. Ah ouais, Neiko, il le sait. Oh, c'était bien joué. Neiko, qui a failli nous faire une CS GO, là. Il lui reste son C4, ça, hasard. Il lui reste son C4. Il lui reste son C4. Oh, dommage. Oh non, c'est nul. Ouais, dommage, là. Dommage. Labo est grave bien, mais toujours ban parce que les gens aiment pas la nouveauté. Ouais. Ouais, mais c'est comme d'hab. C'est normal, c'est normal. Regarde, il n'y a pas que Overpass, par exemple, sur CS, elle a mis du temps à vouloir arriver, quoi. Et je pense que la majeure partie des games de CS à l'heure actuelle sont encore joués sur... Bon, alors, Mirage is the new Dust2, quoi, tu vois. Parce que Dust2, elle a été reworked pendant un moment. Elle est finie de reworked, c'est toujours en cours ou elle est sortie l'année dernière ? Enfin, je ne sais plus, on se rebat les couilles, mais l'idée, c'était de dire Overpass, personne ne voulait en entendre parler, tu vois. Cash, pareil, au début. Moi, j'aime bien toutes les nouvelles maps, parce que dans la logique de création de contenu, forcément, il y a un moment, tu as envie de changement, en fait, quoi. À part, en revanche, si j'étais joueur pro, moi, je serais content de jouer sur une seule map, en fait. C'est pas pareil. 4 à 1 pour le moment, pour les joueurs pro. On a du mal chez Z10 qui, on le rappelle, Z10, c'est quand même ceux qui ont sorti l'IKEFAC. ils ont sorti des joueurs pro aujourd'hui. Et pour le moment, ça joue super bien du côté de Team Secret. gruby qui vient de déco, visiblement. Le petit C4 qui connectera sur rien du tout. Et ça fait une situation de 2v3. On va pouvoir en profiter, peut-être. On joue contre les Crazy Men qui nous ont dit que s'ils avaient perdu contre nous, c'est parce qu'ils connaissaient pas la map. C'est vraiment spécial. Problème géré, pas de pause. Ok, parfait. On enchaîne. Super, Tisman. Oh oui, les cœurs à Tisman dans le chat, les amis, qui fait le lien entre la production AxeDinx qui est avec moi sur le chat et qui gère les... tout ce qui apparaît à l'écran, la top bar, le machin. Qui fait le lien du coup entre la prod et les observateurs qui eux, observent la game. Allez, ça vait. Attention, non ! Comment on perd ça ? 3v2. La petite ligne. Ouais, le castle, bien évidemment. Le castle, bien évidemment. Chaque petite décale. Bam, bam. Tac, tac. Tac, tac. Ah ouais, c'est le problème. En plus, sur des petites lignes, castle, ça pique. Ça pique grave, surtout quand on n'est que un d'armure. d'ailleurs, si on tape settings, est-ce que ça renvoie sur la dernière vidéo ? Je ne sais pas si ça renvoie sur la dernière vidéo, ça. On va regarder. Je charge le chargeur. La dernière qui est sortie aujourd'hui ? Nickel. Bah n'hésitez pas les amis, il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui. ce n'est pas forcément. N'hésitez pas à liker, à commenter, même si c'est pour les settings. Donc c'est pour les personnes qui commencent le jeu. Mais bon, si on ne veut pas que notre jeu crève, il y a un moment, c'est rappeler qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui commencent le jeu tous les jours. Donc il faut un peu les aider en fait. J'ai regardé la vidéo et j'ai tout mis comme toi. Lol. Non, ça serait débile. Parce qu'il y a plein de settings pour le coup, qui sont pour le stream. Le but du jeu, c'est que le jeu soit beau. Joom qui joue le montagne 2017. C'est sûrement pour ça qu'on a perdu contre Gruby. Ça, c'est clair. En revanche, le montagne, je l'aurais mieux joué que toi. Franchement, next time, je joue. On a donné le call. On prend quelques dégâts. Le petit cross s'établit. On va planter. On plante ? On est dans les toilettes ? C'est bien joué de la part de Savage. Ça joue super bien de la part de Secret. On avance bien ensemble. On prend les infos. Et Hazard en plus qui ne va pas jouer sur la verticalité avec la Solis, malheureusement. Le petit pre-shot qui va connecter là. Un peu chanceux. Derrière Jumé, il s'en bat les couilles. Il décale, clic droit. Et alors là, bon courage. Oh la 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 la. Le vieux drop shot dégueulasse de Monty. Complètement abusé, ce truc. Que voulez-vous ? C'est pour quand les Championship 64 ? Les Championship ? C'est quoi les Championship ? Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Alpha a découvert l'emplacement d'une bombe. C'est quoi l'idée ? Il va pas rester dans le carré, c'est débile quand même. Mon pote a commencé le jeu, il a quitté le jeu car il y a du recul sur les armes. Du recul sur les armes. Bah ouais, forcément, le mec s'il est habitué à Code et Apex, ça c'est sûr que... Ouais bon, il y a un moment, tu vois ce que je veux dire. On va pas commencer à adapter les jeux pour tous les débiles de la planète. Parce qu'autrement, tu vois ce que je veux dire. Ouais, tu vois, il y a un moment qui reste sur Code, les nuls. Ouais les gars, j'ai fait 6 kills. Non, non, le jeu a fait 6 kills pour toi. Reculer. Il y a plus beaucoup de recul sur R6. Il y a zéro recul sur R6. Les mecs, vous n'avez jamais joué à Valo et R6 ou à CS ou quoi ? Vous voulez parler de recul ? Apprenez les patterns sur CS, sérieux. Ça va tout droit. Il y a du recul, bien évidemment, mais bon... Faut baisser sa souris quand tu tires, c'est tout. CS, j'ai pris un an pour comprendre peut-être le recul de la K. Un an ? Bah t'es bien gentil. Moi j'ai commencé en 99 CS, 10 ans après, le pattern de la K, c'est encore très... C'est compliqué. C'est très compliqué, sérieux. Il y a des armes bien bizarres sur R6. Non, RQ. Tu peux pas parler de recul difficile et bizarres. Par rapport à CSGO quoi. Allez, 6-1 les gars. Ça passe ! On était un peu en train de s'endormir là. 6 à 2. Peut-être. Peut-être. Toi, tu penses que Rainbow Six a besoin de nouvelles armes ou pas ? Il n'y a pas besoin de nouvelles armes. C'est toujours cool d'avoir des nouvelles armes quoi, mais bon... Alpha doit trouver et désarmer des bombes. C'est bon. Bombes s'y déployées. Alpha a découvert l'emplacement d'une bombe. Rechargement ! Ce dont Rainbow Six a besoin, c'est surtout d'une communauté plus compréhensive. Et il faut que Ubisoft fasse le ménage chez eux aussi. Ça serait pas mal. CS, Valo, les armes, c'est souvent les mêmes. Le problème, c'est le mix entre les armes qui laserent et les armes qui ont du recul alors qu'elles n'ont pas forcément plus de dégâts et ont plus de cadence. Ouais, bon, il y a des trucs qui sont débiles ce racisme. ça, c'est sûr. D'un autre côté, tu veux faire quoi ? Les gens sont débiles, ok ? Les gens veulent jouer à des FPS. Ils se tripotent la bite en regardant de l'e-sport, en disant j'ai envie de devenir joueur pro mais il faut leur donner un... Les gens se caressent le sexe en regardant Top Chef mais au final, ils mangent que du McDo. Et ils veulent passer que 15 minutes dans la cuisine. Voilà quoi. Code, t'as vu Apex ? le tracking, sérieux ? Ça plante. Allez les gars. putain, le vieux montagne. Trop casse-couille montagne de Jume là. Il leur fait trop mal. Il le banne next time. Il le banne sur Fortress, c'est obligé. Ils ont banné quoi là ? Ils ont banné Ying ? Pouf ! Allez, allez lui niquer sa gueule lui. Bam ! Tu fais moi le mariole là ! Avec ta porte de frigo. Allez, deuxième balle de match de sauvé les amis. Balle de map, pardon de sauvé. 0-3 oui. Je voulais juste te dire qu'en tant que nouveau joueur, c'est affligeant de voir autant de gens stupides qui ne veulent pas apprendre aux autres et préfèrent t'insulter et te rabaisser. Ferme ta gueule, mis... Non, je déconne. Ferme ta gueule, sac à merde. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Non mais bref, ouais. Voilà quoi. J'avoue, le skin du shield en mode porte de frigo, je kifferais. J'avoue, ce serait trop cool. Tu sais, les vieux frigidaires américains avec la porte sur le côté, ce serait incroyable. Là, ce serait drôle. Une petite couleur beige. un vrai beau... Comment ça s'appelle déjà ? C'est une marque, ça... Ça a un nom. Oh, je ne sais plus. À part aux échecs, je n'ai pas trouvé de commu qui te pousse vers le haut quand tu commences et que tu es nul. Bosch. Smeg, un Smeg. Smeg, bien vu les amis. Et frigo, tu peux mourir dedans. Parce que tu ne peux pas le rouvrir après si tu es enfermé dedans. Pour les débutants, Skat fait du coaching. Ah ouais, pour l'exclamation YT, pour l'exclamation Coach, là, tu as ce qu'il te faut. Et pour l'exclamation Discord, après, tu trouves des gens qui ont le même niveau que toi et qui ne sont pas trop cons et tu pars avec eux. Il ne faut pas s'attendre à ce que les gens random viennent t'aider. Hello, everybody. Salut tout le monde. Là, tu vas prendre des gros. Ta gueule, nique ta main. Les gens, ils ne veulent pas se prendre la tête. Même setup que tout à l'heure, quand RQ nous a sorti le plus beau des montagnes. Bah ouais, voilà, voilà, là, c'est bien joué. Pourquoi quelqu'un a suivi son nom et mon message ? Qu'est-ce que t'as, toi, Zanka ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne sais pas. Eh les gars, troisième balle de map de sauver. Troisième balle de map de sauver. Moi, enfin, sur le Discord, je suis tombé sur plein de guignols qui pensent être chez Echo. Oui, mais c'est pareil, les amis. Discord, c'est, voilà quoi, bienvenue dans la vie. il faut trouver les bonnes personnes, c'est tout, ça demande un peu de temps. From 6-1 to 6-4. Alpha doit trouver et désarmer des bombes. Vous cherchez, vous demandez, un jour, vous trouvez une personne, puis une deuxième, puis une troisième, puis après, c'est bon, vous êtes les meilleurs potos de la live, quoi. Je recharge. Alpha a découvert l'emplacement d'une bombe. Merci, Blow Note, pour les trois mois de Fred Scolarité. Vous êtes des monstres, les amis. N'oubliez pas, pour les informations YT, allez vous abonner à la chaîne. Et un autre truc, vous êtes plus de 579, et j'aimerais qu'on nous file un coup de main, s'il vous plaît. Pour les informations YT, replay, si on peut spammer le lien dans le chat. C'est une chaîne qu'on ne sait pas si on va la garder fin 2023, j'en avais déjà parlé. Donc, si vous voulez nous aider, c'est la chaîne des VOD. Franchement, un petit abonnement, ça nous ferait extrêmement plaisir. Ça nous aiderait énormément. Voilà. Spammer dans le chat. Genre trois fois, quoi. Voilà, Tisma, merci. Donc, allez cliquer sur ce lien que Tisma vient de vous envoyer dans le chat. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ça nous aiderait énormément, les amis. Vraiment. Il faut juste beaucoup de temps avant de trouver un groupe de bonnes personnes. Ouais, voilà. Voilà. Il faut pas faire des généralités à chaque fois. Moi, j'en ai ras-le-cul des généralités en mode « Ouais, cette communauté, c'est la pire. Ouais, moi, on m'a jamais aidé. Ouais, nan, 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 nan. Tous les jours, quand je joue à Rainbow Six, je suis à 6h de Rainbow Six, il y a toujours une game où je tombe avec des mecs, c'est des putains de fils de pute. Il y a toujours une game où je tombe avec des mecs, c'est des mecs qui sont trop sympas. Il y a toujours une game où je tombe avec des mecs qui sont un peu en mode troll. Il y a pas mal de games au final où les mecs sont ni des trolls ni des cons. Ils parlent pas. Chacun joue un peu dans son coin. En mode pas de prise de tête, quoi. Je lance Rainbow Six, je vois comment ça se passe et en avant. Merci Davo. Ouf. Ils vont le faire ou quoi ? Merci Furanox d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de payer leur roi de scolarité pour Sharks, Farox, Mister Kalian, JL Tarte au Sucre et Hutu. Allez, le plantage. Asa peut-il le faire ? Sauver une 3... 4ème balle de match, le CK qui connecte sur rien du tout. Et on a brûlanté. Alors là, bon courage. Bon courage. Ça passera pas. Première map. pour Team Secret face aux joueurs de Z10 et Neiko. Donc Team Secret c'est héroïque face à Team Valor Z10. Grosso merdo. La remontada était belle mais ça n'aura pas été suffisant. On va prendre une petite pause. Forcément, ils vont aller pisser, ils vont aller boire. On prend 3-4 minutes et on enchaîne avec la deuxième map qui pourrait être la seconde map. Donc la dernière. Si malheureusement, eh bien, Marteau et ses teammates n'arrivent pas à égaliser à une map partout. Reprise de ce qui pourrait être le dernier... la dernière map tout simplement. La dernière map peut-être. c'est possible. Entre eux du coup, eh bien, Team Secret d'un côté, Team Secret héroïque d'un côté et de l'autre Z10 Team Valor. Et ils rebannent pas montagne. Putain, la vache. Moi, j'aurais pas de montagne quand même, j'avoue. Ouais. Six, on dit pas souvent, mais ce que tu fais, pour ça, j'étais incroyable, Ubisoft te doit de l'argent. Lol. Putain, la vache. Eh, si Ubisoft payait aussi bien que Electronic Arts, les mecs, c'est clair que... Là, je serais royal. Là, j'aurais mis des options dans ma nouvelle voiture. Qui a choisi les maps ? Moi. Merci Sadric34 pour les 40 mois, t'es vraiment un monstre poulet. Le jour il fait un chèque, on le voit plus, Nah, il paye pas, Ubi. Laisse tomber. Un jour, il fait un chèque, il a 600 euros. Ubi, il paye en Chibi. C'est quoi ta shop ? Merde, pourquoi je me suis pas remis ? Ma shop ! Pourquoi comme voiture ? Putain, les gars, vous suivez pas sur Twitter ou quoi ? J'ai pris un 2008. Voture de Daron, ça. Alpha fait mouvement pour localiser une bombe. C'est bon pour le mur. Attends, c'est quoi ce spawn kill là ? Lancement du drone. Vous avez vu, un joueur pro du coup qui dit j'ai pas joué cette map depuis des années et c'est exactement ça qu'on veut. Avec un fabuleux pure tech. Tout le monde me dit que c'est de la merde et tout machin truc. ce que je crois volontiers. Mais franchement, il pousse bien. Ouais, j'essaie. Ouais, j'essaie. La courroie, bain d'huile. Mais bon, il est assuré deux ans. Avant deux ans, je le vire. Je prendrai un autre truc. En vrai, ça marche pas mal. Franchement, il pousse bien. mais il va bouffer de l'huile et des courroies, je pense. Soit juste à jour sur l'entretien. Bah, je vais le faire et puis je le ferai chez eux, tu vois. je prends une 991 G3 RS. Non, mais j'aubends. Et à un moment où tu vois ce que tu fais, tu comprends qu'une voiture, ça coûte de l'argent et ça rapporte pas d'argent. Voilà. Oh, Neko. Eh, Neko, il arrive toujours. Eh, c'est Assassin's Creed le mec en fait. Oh, le petit placement à gauche, il est tellement propre. Jamais il peut s'y attendre. Oh, tellement propre. Oh, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Très bien joué. Ça claque. Et il continue sur leur lancée. Les joueurs de Not Winning. Ouais, mais c'est pour ça. elle est assurée deux ans. Tu vois, elle est garantie deux ans la bagnole. Après, c'est toujours pareil, c'est parce qu'elle rentre dans les garanties quoi. Mais qu'il me fasse pas chier tu vois. Moi, je suis le genre de personne si le truc c'est de la merde. J'arrive à la concession pour là quoi. je gueule. Donc, avant la fin des deux ans, je la revendrai. plus que 5 secondes. De toute façon, dans deux ans, on va peut-être falloir passer tout ça à l'électrique. Alpha fait mouvement pour localiser une bombe. On verra. Il y aura, à mon avis, d'ici deux ans, quelques changements encore d'un point de vue légal. D'un point de vue loi. Pour distribution qui est totalement immergé dans l'huile. Donc, c'est un peu cher que tu dois changer mais c'est une bonne voiture. Ouais, c'est relou. Je le sais. Mais il y a une... Oh là là ! Neiko ! Neiko ! En mode bas les couilles. Neiko, le manque de respect total. Jume avait gagné... Jume avait gagné le dernier sur le petit duel. Ouais ! 1v1 face à l'Ikfac. Et il était reparti avec... Oh ! L'amorti de la poitrine. Il était reparti... Avec quoi ? Il était reparti avec quoi ? C'est quoi la dernière fois qu'il y avait un truc à gagner ? Merci ! AX 59 ! L'occasion ou 9 ? 9, 9. C'est ça que j'ai dégagé. Il est toujours garantie de non. Ouf ! Bon bah Jume, maintenant ils savent comment le counter. Un PC. Non, il n'était pas reparti avec un PC. L'Ikfac est reparti avec un PC. Jume, il n'est pas reparti avec un PC. Je ne sais même plus ce qu'on fait gagner aux gens. Si aussi. What ? T'es sûr de ça ? Oh la 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 ! Ils sont bien sur forteresse hein. Ils sont bien... Ils sont chez eux sur forteresse. Enfin je veux dire... Ils sont... Enfin ils... Ils... Enfin... Ils sont... Ça va quoi. Comment ça mon... J'ai fait la FAQ quand même MDR. Mais ils étaient repartis avec quoi ? J'avais pas du tout géré le PC. C'est pas retentable de vendre... Après deux ans, non. Bah il faut savoir que le marché de l'occasion en ce moment prend de la valeur chaque mois quand même. Moi j'avais une petite masse d'A2 avant que j'avais acheté 6500 balles. Pourquoi ça saccade un petit peu là ? C'est bon. J'avais acheté une Mazda de 6500 balles en avril 2021. Attends. 6500... Et je l'ai revendu 7900. Et elle a failli partir à 8400. Ok c'est mort. Ok c'est mort. Non 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 le marché de l'occasion en voitures auto a pris 20% sur les deux dernières années toutes les voitures ont pris du euh ouais forcément et puis les gens veulent pas attendre du neuf quoi Aïe 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 AX d'Inx on a perdu le truc je vais faire euh Allez pas sur la dernière On évite les haltes tables les trucs comme ça Ou de parler dans le chat on coupe tout on a acheté une voiture 2 ans avant l'aurait pour 10k bah là c'était 12k bah ouais mais c'est rentable si tu l'achètes d'occasion ouais mais c'était un véhicule de démonstration donc elle avait 0 km et elle était le prix de toutes les occasions qu'il y avait en France désolé pour ça oh désolé pour ça du coup on a raté un round 2 à 1 du coup et il y a déjà une map à 0 entre NotWinning et Z10 donc ça sent bon pour le moment on est confort du côté de de l'équipe des joueurs professionnels des joueurs de Team Secret héroïque à gauche de l'écran et on est sur la chambre en termes de BP un drone de PT et on sort l'amira double setup là-dessus là non solo setup mais là ça nous permet vraiment d'avoir un contrôle de ce mini closet pourri là difficile de le prendre avec l'amira qui sera en face ok Rusty allez on va ouvrir le petit wall donc il va pas donner grand chose parce qu'on va tomber contre une mira qui va être sur le la petite penderie au niveau du bureau et Gruby pour ouvrir le le front d'Eiko tout simplement Savage pour aller jouer dans la spirale et on y va parce qu'on pense que la personne qui devait nous défendre qui devait le défendre et bien n'est plus là on est au niveau du gun on casse la cam Asa bonne position pour lui tranquille tant qu'il est pas droné il est royal la rota de marteau qui va venir avec son pote what the fuck ok c'était un peu difficile ça mais derrière de l'autre côté tranquillement ça va planter effectivement ça balance à l'haul dans le chat parce que c'est rarement moche comme duel ils le savent tous les deux allez 5 HP pour Marteau ça sent bon le 3-1 pour l'équipe professionnelle et le petit pré-shot pour Gruby le laser ça clique bien et ça fait 3-1 et là on commence à prendre le large tranquillement du côté des joueurs de chez Team Secret combien la première map il y a eu 7-4 c'est marqué en haut poulet Alpha doit localiser et désarmer le plus de bombes possible quelle nationalité joueur pro je sais pas franchement j'ai aucune idée Jume il est allemand je pense Gruby il est quoi il est allemand ou anglais lui pas français en tout cas ils sont tous allemands non je sais pas franchement j'ai aucune idée 3v3 ouais 3v3 Gruby polonais savage portugais Jume allemand ok ça va sauter ou quoi ça va sauter ou quoi savet portugais gruby polonais Jume allemand les mecs c'est les village people gruby polonais le non-respect ça fait mal le non-respect ça fait mal Et Marteau en situation de 1v2. Que dis-je ? 1v1. Ah, il faut le mettre celui-là. Il faut absolument le mettre. On a deux minutes. On a tout le loisir pour le faire. Et petit pré-shot qui connecte sur Walou. La grenade. Elle part. Elle est bien envoyée. Et derrière, on prend énormément de dégâts. C'est bien joué de la part de Marteau. Mais Marteau, il a aussi peu de HP. Ah, il le sait très bien qu'il ne va pas vouloir balancer sa grenade. Et vachement bien joué de la part de Savage. La première fois, il le savait que c'était juste pour essayer d'avoir le son. La deuxième fois, en revanche. Il s'est dit qu'il va prendre la ligne pour balancer la grenade. Qui était parfaitement balancée. Mais le petit pixel-ling. Pour venir comme ça corriger. Marteau. On prend ses responsabilités. On n'a pas peur du côté de Not Winning. Et ça fait 4 à 1. Alpha doit localiser et désarmer le plus de bombes possible. Alpha a localisé une bombe. Tapie rouge en place. Raseau pulseur envoyé. Tapie rouge en place. Je recharge. Je recharge. Allez, en avant. Insertion dans 10 secondes. Là, ça fait mal. Tout à l'heure, ils avaient fait une belle remontada, mais un peu tard. Alpha progresse pour désamorcer une bombe. Et là, c'est un peu la même chose. 4 à 1. Il ne va pas falloir attendre d'avoir 6 à 1 pour commencer à se bouger le fion, je pense. Et on ressort le montagne qui avait fait si mal tout à l'heure sur Stadium. Oh, allez, Neko. Justement, c'est comme ça. Par exemple, la réponse du berger à la bergère. Ah ouais, tout à l'heure, t'as voulu me niquer. Tu m'as sauté à la tronche. Bah, je fais pareil. C'est exactement ça qu'il faut faire. Faut pas les respecter. En plus, il y a un Monty, donc c'est parfait. Mais ça, ils le savent pas forcément. Ça a freiné le jeu. Savage derrière qui est à la chasse. Mais la pro, elle est déjà partie depuis longtemps. Alors, on vient d'entendre que c'était une Thorn. Ouais, trop facile. On donne le call, mais il y avait quelqu'un d'autre en bas de ses escaliers. Collie. Asa, pour faire le kill sur Gruby. Il reste plus que Savage. Si on arrive à établir des crosses du côté de Z10, ça va faire 4-2 tranquille. Attention, parce qu'on en a vu des clutches, quand même. Ouf ! Ça peut partir de là, par exemple. Ouf ! Ah ouais, redoutable, les Razor Blade, là. De Thorn. Surtout qu'il faut pas que ce soit dans le rouge pour que ça fasse énormément de dégâts. C'est l'un des seules, au final, l'une des seules grenades comme ça qui n'a pas besoin et souvent qui a tendance un peu à surprendre parce que, justement, on se dit OK, on m'indique que je vais prendre quelques dégâts, mais pas trop. Au final, là, on prend énormément de dégâts. 4-2. C'était le rune qu'il fallait mettre. Pour les Français de Z10. Un PC gaming pour R6 et l'FPS. Effectivement, les amis, donc, du coup, n'hésitez pas, maintenant, si vous avez des personnes qui vous demandent, bah, ouais, mais j'ai envie de me lancer sur Rainbow Six, je sais pas quoi prendre comme PC et tout. Vraiment, les mecs de chez Flowhub, je vais aller les voir. Vous avez vu sur la vidéo de French Hardware. Allez, clac, la vidéo, j'ai récord. Vous pouvez aller les voir, du coup. La vidéo, pour le coup. Et le PC qui est proposé est très bon. C'est un très bon rapport qualité-prix. Alors, clairement, on n'est pas dans une logique de faire tourner Rainbow Six aujourd'hui. On est dans une logique de faire tourner Rainbow Six aujourd'hui et pour le futur. Pour l'année prochaine, pour dans deux ans. Et pas que. C'est un PC aussi qui est prévu pour les shooters. Donc, le but du jeu, c'est pas juste de faire tourner Rainbow Six sans rien, quoi. Faut aussi penser un peu à l'avenir. Et il y a la possibilité de le faire optimiser directement. Donc, de gagner encore plus d'FPS. Pour ceux qui le souhaitent, il y a l'option qui est proposée directement sur point d'exclamation FlowF. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous quand les gens vous demandent « Eh tiens, j'ai un pote là. Il sait pas quoi prendre. Il sait pas monter un PC. Il a un peu d'argent. Il a aucune idée du truc. Plutôt que de lui dire d'aller faire un configomatique ou je sais pas quoi. Parce que le mec sait pas forcément. Bah, autant aller directement chez FlowUp. Le PC est vraiment très bien. Et puis, s'il est pas intéressé par celui-là, il y en a d'autres qui sont plus adaptés à son budget, peut-être. Mais celui-là, pour le coup, c'est vraiment une petite bête de guerre. Et voilà. 1003 le PC. Un truc comme ça. Après, on est sur de la dernière gêne. On n'est pas sur... On aurait pu mettre une 30-60 dedans. Un truc comme ça. Tu peux faire des PC à 800 euros à l'heure actuelle assez facilement. Mais si c'est pour dans un an et demi, dire « Ouais, mais mon PC, il rame depuis qu'il y a eu la dernière mise à jour de Rainbow Six. » Ah. 4 à 3 en tout cas. Une fois de plus, on recolle le score. Cette fois-ci, on se réveille beaucoup plus tôt que tout à l'heure sur Stadium du côté de Z10. Alpha doit localiser et désarmer le plus de bombes possible. Pour 800 euros, il y a moyen d'avoir un bon petit PC. Ben, point d'exclamation flow up, slow-zy. Il y en a des PC à 800 balles sur le site. Il y a 899 euros, etc. Après, quand on parle de 800 euros, c'est l'U.C. C'est l'unité centrale. C'est le boîtier, quoi. OK ? Ça, ça se trouve relativement bien. Qu'est-ce qu'il fait, Nico ? Ça flexe un peu là. 4-3 là. Eh, t'as intérêt de gagner une écho là. C'est un joueur pro ou un outsider ? C'est une équipe, c'est semi-pro, je pense, le niveau Z10. Et ça fait bien tourner R6, Valo, etc. parce que je ne m'y connais pas vraiment. Ben justement, check sur le PC. R6. Ouais. Après, tout dépend de ton budget. T'as quoi à l'heure actuelle ? C'est ça la question. Il faut quand même un bon petit billet de 1000 euros. OK, je le dis comme ça. Il faut un bon petit billet de 1000 euros si t'as rien à l'heure actuelle. Genre, t'as rien du tout, quoi. T'as pas de tapis de souris, t'as pas de souris, t'as pas de clavier. T'as rien. Un petit billet de 1000, quoi. T'as pas d'écran. Après, ouais, un PC à 800 balles, bon, pour faire tourner, Valorant et CSGO, ça, c'est pas difficile. Valorant et CSGO, ça tombe sur un téléphone portable. Même Fortnite est beaucoup plus gourmand parce qu'il y a tous les trucs à créer là, les machins, les tours, les trucs. en late game, quand tout le monde se retrouve au même endroit, c'est un peu la merde sur Fortnite. Valorant et CS, ça va, c'est simple. Surtout CS, pour le coup, il y a trois fois rien. je suis sur Play, j'ai envie de changer sur PC. Bah, tu revends ta Play. Et après, ouais, en vrai, pour être confort, si t'as rien du tout, 1300, 1400 euros, là, tu commences à être pas mal, Tout compris, du coup. t'as un bon petit truc quoi. Après, si t'es vraiment en recrack budget, déjà à l'écran, tu peux faire en sorte de prendre un écran d'occasme, pourquoi pas. Putain. Il a des mécaniques, Neko, incroyable. Même au-dessus de certains joueurs pro, à l'heure actuelle, dans le circuit. Bah après, ça dépend de tous les jeux, ça veut rien dire ça les gars. Tous les jeux, c'est pas Tarkov. Tous les jeux, c'est pas forcément R6, mais bon ça va, ça tombe relativement bien. Attention, tous les jeux, c'est pas Star Citizen. Ok, faites gaffe à ce que vous dites quand vous dites tous les jeux quoi. Tous les jeux, c'est pas de la 1440p sur Cyberpunk. C'est pas se faire plaisir. Tous les jeux, c'est pas Six Days in Fallujah. Tous les jeux, c'est pas Ready or Not. Donc attention avec ce tous les jeux là, qui veut tout et rien dire au final. Voilà quoi. Parce que si tous les jeux, c'est Valorant et CSGO, et League of Legends, ah ouais, alors là, ou Overwatch 2, bon ça va. Mais attention. Les meilleures entrées du monde, pour moi, n'ont pas les meilleures mechas. Les meilleures entrées du monde, ils ont surtout les bons placements au final. Taka, niquer ta mère. Merci pour les 39 points. Ce pseudo. Perso, mon PC à 500€, je fais tourner GTA en élevé, et R6 tourne nickel aussi. Ouais, mais nickel, ça veut rien dire les gars. Ouais, moi aussi, ma calculatrice, fais tourner Rainbow Six les gars. Incroyable. Ouais, c'est surtout les placements, de savoir quand tu pushes, quand tu agresses, quand tu rentres, quand tu rentres pas. Avant de faire des kills, c'est savoir ne pas, savoir se placer, et de pas mourir quoi. Le PC shooter, il est grave OP. Bah déjà, le i5-13600KF, qu'on a décidé de mettre dedans là, c'est, en rapport de prix performance, à l'heure actuelle, c'est le meilleur des pros. Genre vraiment, enfin le meilleur, mais bon, il est très très bon, le i5-13600KF. ça sert à rien, d'aller prendre un i7 ou un i9, en vrai. Trop simple. bon clavier à prix, abordable, pour l'information, setup poulet. vous avez vu la vidéo sur French Hardware, le i5-13600KF, il fait tourner, il envoie du 400FPS quoi. T'es royal après, le jour où t'as envie de te mettre en 360Hz, là. Aller les gars, let's go. Bam ! Bam ! Oh, grubi ! Oh, grubi ! Aïe, 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 aïe. Tu penses quoi de la G502 ? C'est une bonne souris cajole. C'est une souris qui est ok tier et qui est sympa. C'est pas the best pour jouer à des jeux FPS. Après, si tu veux jouer à des jeux FPS une heure par jour, vas-y quoi. Merci Karma pour les 4 modes frais scolarité. Elle est ok, elle est cool. Bon, voilà quoi. Alpha doit localiser et désarmer le plus de bombes possible. C'est un best of 1 ? Bah, regarde bien en haut de l'écran. Je vous effare quand même, nom de dieu. Qu'est-ce que tu me racontes Zeiko là ? Une souris de Smikar ? Merci Karma pour les 4 points vraiment. Mais n'oubliez pas effectivement de lâcher des sous pour la prod. Si vous avez 1€ sur votre Paypal, lâchez-le. Ça part pour la prod et ça part pour toutes les personnes du coup qui ont travaillé toute la journée pour rendre ce genre d'event possible. Donc n'hésitez pas à lâcher ne serait-ce que 1€ point d'exclamation de ton. Skymax, un écran 27 pouces pour vers 6 en taille. Tu trouves ça trop grand ? Moi, je trouve ça trop grand, oui. Mais en vrai, c'est ok. Ça va, 27 pouces, c'est pas immensément grand, quoi. Ça va. Mais ouais, 90% des pros sont sur du 24 pouces pour le coup. La Corsair Smikitar. Smikitar, Smikitar. Mec, je sais pas. Regardez ma dernière vidéo qui est sortie aujourd'hui, les amis. Vous voulez vraiment... On parle plein de... On parle de souris. On parle de souris utilisés par des pros. Ne sortez pas toutes les références en vous disant est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est bien ? Bon, il y a à peu près 5-6 références qui sont utilisées par 80% des pros de la planète. Il y a un moment, arrêtez de vous poser des questions, quoi. Putain, faites pas rentrer les ronds dans des carrés. Les noms, ils sont connus. Ouais, non, mais il est trop fort. C'est fini. C'est fini. J'y croyais même pas. Grubi, trop, trop fort. Et de l'autre côté, pourtant, ça n'a pas démérité. Ladies and gentlemen, ça se terminera sur un 2-0. J'étais sûr et certain qu'ils allaient revenir. On était posés là, tranquillement, en train de discuter. Je me suis dit, ça va revenir tranquille, mais ça clique. Tellement 9 kills pour Grubi, MVP de son équipe. Et c'est terminé, du coup, pour ces salty duels en 3v3. Comme vous pouvez le voir, eh bien, juste derrière vous, très bien le floutage. Très bon, très intelligent. Je ne sais pas qui a pris la responsabilité de faire ça, mais j'aime bien. C'est un monstre. Du coup, comme vous le voyez juste derrière moi, eh bien, surtout si je me barre, voilà les quarts de finale, les demi-finales et les finales. Alors, bien évidemment, pour ceux qui n'étaient pas là, ce n'est pas forcément très représentatif, mais il n'y a eu que des gros, gros joueurs individuels aujourd'hui. Et beaucoup de joueurs pros. Donc, on avait des joueurs de chez Heroic. On a eu, bien évidemment, des joueurs de chez Team Secret. On a eu des joueurs, là, vous venez de le voir, de chez Z10, de chez Team Valor. On a eu, bien évidemment, des personnes du niveau T2, T3, donc du Redwood, des anciens Youngtis. On a eu, bien évidemment, l'IKEFAC chez BDS. On a eu, j'ai oublié qui. Il y a eu des anciens Penta, du Team Secret, Heroic, Wild, Wolves. Voilà. Donc, il y a eu vraiment une quinzaine de pros aujourd'hui. Et c'était assez incroyable. Donc, bien évidemment, les noms que vous voyez qui s'affichent juste là ne sont pas forcément représentatifs des joueurs qui étaient dans ces mix. Eh bien, c'est fini, en tout cas, pour cette journée GG, gros GG. Et à l'équipe Team Secret slash Heroic, qui remporte du coup presque deux fois l'affilée de Jume de l'équipe Heroic qui avait gagné la première fois, qui a gagné la dernière fois en 1v1, face à l'IKEFAC en finale. C'était un super final, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur YT Replay en 1v1. Eh bien là, il regagne en 3v3 face à l'équipe qui pourtant n'a cessé d'impressionner tout au long de la journée en faisant tomber l'IKEFAC et en faisant tomber d'autres joueurs pro comme les personnes qu'ils doivent affronter en demi-finale. Voilà, voilà ! Petite... On t'a préparé une petite interview. Si ça t'intéresse, avec Jume. C'est mi-es, toi ! Qu'est-ce qu'on a gagné la dernière fois ? Qu'est-ce que tu as gagné la dernière fois ? Quel est le prix ? Non ! La prochaine fois, oui. Je n'en Mmm Tu me souviens de ce que tu as gagné l'année dernière fois ? Le PC. Ah, le PC. Comment est-ce qu'il fonctionne ? Oui, oui, oui. Je l'ai compris. Ok, il a gagné un PC la dernière fois. Donc maintenant, tu as le écran. Maintenant, tu as tout, ok ? Maintenant, il a tout avec l'écran. Alors, il n'y a rien à dire. Tu as quelque chose à dire ? Est-ce qu'il a des choses à dire ? Non, merci pour le tournoi, c'était vraiment très fun. Merci pour le tournoi, c'était vraiment très fun. Alors, merci Jumi. Merci beaucoup pour participer. Il n'y a pas plus à dire excepté Gigi, bien joué. Parce que vous avez été incroyable, c'était très bon. Le niveau de jeu était vraiment très impressionnant. Donc merci beaucoup pour participer toutes les fois. 9-10, ok ? Ok, n'hésitez pas à participer, s'il te plaît, ne participe pas. Je ne veux pas envoyer le cash prize à la même personne. Je ne vais pas envoyer le cash prize à la même personne. Non, je gaufent. Of course you are welcome And we will contact you Ok Thank you very much Merci pour tout Thank you so much Jume Thank you Thank you Bye 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 Ah le fils de pute Je l'aime pas Vous êtes des monstres les amis Merci pour cette journée Bah c'est vous les amis Comme d'habitude Merci beaucoup Merci d'avoir fait des dons Ça partira pour toutes les personnes Qui ont participé Et que j'aurai remercié maintenant A savoir Axedunx Qui était avec moi Donc le sniper fou Sur Discord Donc qui a géré Bah du coup Toute la partie production L'interaction des caméras Les machins Les changements etc Bien aidé par Tisma Qui lui faisait le lien Avec les deux observateurs Qui récupéraient le flux Des joueurs pour le coup Le flux des matchs En tant qu'observateur Donc Tisma Qui rajoutait tout ce qui était De son côté Et bien les caméras Faire en sorte que les caméras Coïncident avec le gameplay Le replay par exemple C'est lui qui va faire tout ça Donc il y a plusieurs personnes Et bien évidemment Les deux observateurs Donc ça nous a fait vraiment Très plaisir D'avoir pour la première fois Donc de level up Encore plus Sur le campus De la Soltier Academy Avec des observateurs Bah qui font de l'EUL Donc des observateurs Officiels pour le coup Et ça c'était vraiment Très cool Ça s'est senti en tout cas Sur les changements Machin On voyait quasiment On voyait quasiment tous les kills Qu'on voulait voir En plus sur du 3v3 Merci bien évidemment A toutes les personnes Qui ont participé aujourd'hui Tous les joueurs Parce que bah On a beau organiser des trucs S'il n'y a pas de joueurs Bah on organise rien Et puis Merci à vous D'avoir régalé Tout au long de la journée D'avoir dépassé le sub goal Bien évidemment Pour les prochains Subti duels Du coup Dont je ne sais pas A quoi ils ressembleront Même si j'ai une petite idée Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est que la date Va arriver le 19 Donc on refera la même chose Le 19 août Soyez là Qu'en penses-tu Axdunx ? GG tout le monde Utilisez le hashtag Soltiduel S-A-L-T-Y-D-U-E-L-S Point Si vous voulez sur Twitter Partager votre ressenti Il y a eu un remerciement du coup Tadaa Et on terminera là-dessus Sous-titres par Jérémy Diaz